Pas trop quand même. Pas trop fort. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Le nouveau live où on est... Alors, on vous dit à l'air d'être en forme, mais moi et aussi Claude, nous sommes un peu HS, donc festifs. J'espère que vous allez bien. On va avoir quelques petites choses, quelques petites annonces à parler. Et on va déjà vous donner un petit peu... Alors déjà, on va faire un peu l'invité. Donc déjà, Vito, Vito de la Postec, que vous connaissez bien. Comment vas-tu, Vito ? Écoute, fortement fatigué, et quand je vois la semaine qu'on a, mon cher PA, je pense que c'est fini. Mais très bien, sinon je suis très content. Voilà, et puis en plus de ça, on va en parler juste après du programme de la semaine, parce que ça va être intéressant pour ceux qui nous suivent sur Twitter, notamment, et peut-être des lives, je ne sais pas encore. C'est toujours compliqué de savoir à ce moment-là, mais j'aimerais bien en faire. Et avec moi, Rudy, qui est un peu plus loin Rudy, Rudy va de Ivy Mobile. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, fatigué, mais juste parce que je joue à Odyssée depuis une semaine, je suis accro au jeu, donc le soir, et puis la journée de boulot, c'est très compliqué. Heureusement, je suis en projette la semaine prochaine. Il y a un peu d'autres. Ah, voilà. J'en profite, tu vois, je me fatigue avant. T'as bien raison. Et puis, pour tous ceux qui me suivent et qui sont de Valenciennes, juste petit message, je serai à la Game Arena le 13 et le 14 octobre. Donc, si vous voulez me rencontrer, me voir là-bas, discuter, bouffer des bourbecks, ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis, je serai présent. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui seront de passage et qui seront à l'événement, n'hésite pas à venir me voir. Voilà, tout simplement. Attends, Pierre, j'ai un petit message aussi publicitaire à passer, si tu me permets. Fais ton message publicitaire, vas-y. Hein ? Vas-y, lance-toi. Samedi, il y a la Geeks Live et je serai à la Geeks Live et il y aura aussi le Café du Geek qui sera là. Donc, j'y vais avec le Café du Geek. Je ne sais pas si tu y vas. Non, je pense que je vais être trop à chier assez. En plus, je bosse le soir. Moi, tu vois, c'est pour ça que la semaine va être longue. Donc, je serai à la Geeks Live avec Matsu aussi et voilà. Donc, la Geeks Live, je crois que c'est 5 balles l'entrée. C'est le samedi de 2h30. C'est 10 balles l'entrée. Pour ceux qui se sont préinscrits comme ça, quand il y a eu le mail, c'est 5 euros comme ça. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa et voilà, n'hésitez pas à aller me faire un petit check si vous êtes là. Voilà. Voilà, tout simplement. Salut, bonne soirée. Au revoir. Alors, ce qui fait qu'on va parler, alors on a une bonne grosse semaine Vito et moi, puisque avec le café de Vito, tu as pu faire le salon de l'auto. Ceux qui veulent découvrir Vito au salon de l'auto, vous pourrez aller voir sur sa chaîne, mais après le live. Après le live. Non, pendant ? Bon, d'accord. Non, 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 après le live. Et aussi, donc, on va parler, alors en premier lieu, on va parler justement du smartphone qui a été annoncé mardi, le Honor 8X, qui est présentement présent ici. Et on va parler, et honnêtement, toi, tu dis peut-être ça, mais moi, je te dis que, pour le coup, c'est un des honors que j'apprécie le plus. Bon, alors après, parce qu'il y a aussi des choses personnelles qui entrent en compte, mais pour le coup, il m'étonne pour l'instant depuis que je l'ai, et vous allez le voir. D'ailleurs, Kim, j'ai vu, je viens de voir ton message sur YouTube, parce que je poste les trucs sur YouTube pour les lives, comme ça, il y a du monde, mais je regarde très rarement parce que je n'ai jamais le réflexe d'aller regarder les commentaires. Moi, j'ai le réflexe maintenant sur l'onglet communauté. J'aime beaucoup, moi, je ne sais pas toi, PA, mais ça va vraiment. En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à gérer beaucoup de réseaux sociaux. Dès qu'il y en a un peu, déjà, j'ai du mal. Être que ça, c'est plus difficile. Le petit cerveau de PA n'arrive pas à gérer tout. Enfin bon, ta gueule. Donc, on va voir ça. Jeudi, je vous parlerai du salon Audio Show, Audio Video Show. J'ai fait la petite intro, on va dire, pour présenter le salon et avec les trucs français, en fait, des produits français et je vais essayer d'y aller, ça va être le 22 pour moi, lundi 22, pour aller tester divers produits, produits I-Fi, mais de la vraie I-Fi de qualité à 500, 1000 balles, 5000 balles. Ouais, du casel. Voilà, exactement. Et puis, il y a eu Dell aussi, mais j'en parlerai peut-être, je ne sais pas si je vais prendre le temps. Mais voilà, maintenant, on va commencer avec le Honor 8X. Ah non, dernière chose avant de vraiment commencer. Et le, attends, la semaine qu'on va passer, ça va être un coup de ouf. Et à la fin de la semaine, on se packs, parce que là, on se passe. Alors, sachez qu'il y a été tôt, on va passer la semaine ensemble, mais vraiment, alors juste pour le soir, mais avant de se coucher. Enfin, attendez. Hein, quoi ? Attends, j'étais pas tout au courant, moi. J'ai pas signé pour ça. Attends, attends, Nicolas, t'as pas signé non plus pour l'ours autre jour, tu veux venir se le laisser dans ton lit. Oh là 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 là. Alors, ça sent les dégâts. Ouais. Ça sent les dégâts. Vas-y, vas-y, père. Pour lundi, donc demain, on va être chez Sony. moi, chez Sony. Ça va être exceptionnel, parce que c'est difficile. C'est encore plus difficile qu'Algé avec Sony. Je crois que c'est les pires, en vrai. Je crois que c'est les pires. Historiquement, c'est les pires. Ouais, c'est très très compliqué avec eux. Donc, on va pouvoir voir, tout simplement, avoir dans les mains le Xperia XZ3 grâce au Café du Geek. Big up à eux. Voilà. Parce que franchement, ils font vraiment beaucoup pour nous. Et je sais pas toi, Péa, mais moi, ça se voit beaucoup sur les vues et les abonnés. Depuis que j'ai commencé, depuis que moi, en tous les cas, je suis chez eux. j'ai eu accès à plein de produits et franchement, ça se voit de ouf sur beaucoup de choses et ça fait super plaisir. Tu signes où ? Parce que là, ça m'intéresse. Donc, vraiment big up à eux et ils font vraiment la taf de ouf. C'est aussi grâce à eux que je vais aller à Geeks Live. C'est grâce à eux qu'on va faire tout. Alors, sauf Google puisque ça, c'était un peu indépendant d'eux et c'est très compliqué d'y aller. Mais Sony et Amazon, pardon, je te spoil, mais Sony demain, c'est ouf d'y aller. J'espère qu'on va repartir avec un truc, mais j'ai peu d'espoir quand même. Je pense qu'on va repartir avec du Chromecast. C'est ce que disait d'ailleurs Gennady. Non, je te parle de Sony, moi. Sony ? Oh, non, valait-couille. Mais, non, Sony, on va repartir avec une quenelle dans le cul. Alors, c'est toujours en moitié, le café du dj fait énormément pour beaucoup de personnes. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Enfin, pour l'instant, en fait, alors, on est quoi ? On est 10 pH, je crois ? 10 semaines à peu près. Ouais, donc on cherche, on peut toujours proposer des YouTubeurs et tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont limité un peu pour éviter qu'il y ait trop de monde. Puis, il y a eu une petite couille avec un YouTuber, une YouTubeuse. Donc, voilà, et on est quand même sous contrat. D'ailleurs, il faut que je les renvoie, moi, le contrat, d'ailleurs. Mais voilà, on est sous contrat avec eux, on a un engagement, donc c'est quand même une responsabilité, mais c'est clair que, comme l'a dit Péa, ça permet des opportunités assez dingues. Peut-être que c'est des produits qu'on ne peut pas forcément avoir. C'est exactement ça. C'est de la liberté et on reste en liberté totale, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas obligé d'accepter. En gros, ils nous proposent des produits où on propose d'essayer des produits et après s'ils peuvent et c'est ça qui est assez cool et pour le coup, ils nous proposent aussi parce que pour le coup, on est sur Paris à côté, d'accéder à divers événements et pour le coup, et pour le coup aussi, alors déjà, celui, c'est exceptionnel, mais il va y avoir aussi Google. alors toi, on t'a invité, toi ou en fait ? Qui ? C'est pour Google. J'ai reçu l'invite et j'ai validé. Sachant que moi, je n'ai pas eu du tout d'invitation parce qu'en fait, avec Google, c'est eux qui t'invitent. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas aller chercher l'invitation, c'est eux qui te disent c'est à peu près ça et donc moi, ce qui fait que pour le coup, c'est le Café du Geek aussi et je les remercie encore qui me permet d'aller chez Google. C'est eux qui m'ont proposé la place. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est cool. Et donc, s'il fait Google Pixel 3, vous le savez, bon, le truc, c'est qu'il est déjà sorti mais il n'est pas sorti mais il ne va pas. Bref, je sens que ça va être marrant ce jour-là et il va y voir pour terminer et pour le coup, il va et je suis quand même assez curieux mais je ne suis pas trop assistant. Ah, tu m'as mis sur le cul. Je ne pensais pas que tu viendrais. Alors, un PA qui va à un événement comme ça, je n'étais pas prêt. Alors, il va y voir les nouveaux produits d'Amazon avec Amazon Alexa ce qui fait que des produits liés à l'instant vocal d'Amazon et pour le coup, j'ai envie d'y aller et Vito y va aussi. en fait, Vito y va et ça m'intrigue et y aller avec quelqu'un qui est un peu plus proche pour le coup, je sais qu'il y va. Je me dis que peut-être ça me permettra de voir des petites choses. Il m'avait déjà invité il y a quelques temps mais je n'avais pas pu y aller. Je pense qu'on va repartir au moins avec un Alexa ce qui complétera ma collection de deux déjà. J'aurai toute la famille et en fait, alors juste pour être précis PA sur les Alexa, en fait, c'est le refresh des devices qui sont déjà sortis il n'y a pas longtemps en France en mai, mars, avril. En fait, c'est juste un refresh design donc en soi, moi j'attends peut-être une petite annonce un peu sympathique ou des, tu sais, genre le micro-ondes Alexa ou des trucs comme ça mais on sait déjà ce qu'il y aura mais ça peut être sympa et je vais essayer. Ma mission, c'est de te convertir et que tu sois fan d'Alexa après. Déjà, déjà de m'y intéresser vraiment dans le sens d'arriver à comprendre vraiment les utilités après chez moi c'est compliqué mais déjà de voir avec quelqu'un c'est peut-être sympa. Bref, on va maintenant réellement commencer ce live d'ailleurs pour vraiment commencer l'UTX parce qu'il y a trop de choses à dire au départ. Merci à tous les tipeurs qui sont présents pour Tipeee tout simplement. 30 euros ce mois-ci et Naruzaki qui m'a donné en plus des petites choses. Je n'ai pas beaucoup de tipeurs mais vous êtes généreux. Très très généreux. Merci à vous et maintenant je pense déjà à mettre il faut que je passe une page en fin de vidéo mais je pense à le mettre en bas en première ligne les remerciements pour les tipeurs. Merci à vous avec vos super commentaires au passage. Ça fait très très plaisir. Bref, on peut commencer et parler du 8X. Oui, le 8X qui pour le coup il fait pas mal parler de lui. Oui. On a eu alors pour le coup de nous trois j'étais le seul à la présentation mais il y avait beaucoup de monde et la particularité c'est que déjà ce Honor 8X intègre après le PlaySmart Plus de Huawei le Kirin 710 on en parlera juste après. L'autre particularité c'est qu'on est avec encoche et tout ça mais surtout on a un tout petit menton. Le tout sur un 6.5 pouces donc un très grand écran. Après en soi on est sur un alors le capteur photo c'est pas du tout le même que celui de d'habitude 20 mégapixels en version 1.8 avec un deuxième capteur de 2 mégapixels une batterie de 3750 mAh on a un petit 3SIM avec Dual SIM et Peur SD c'est à dire qu'on peut mettre les trois en même temps. Eh, s'ils le mettent c'est qu'il y a une demande. Bref. Par contre le truc pas cool c'est qu'on est en micro ULB. Allez, bienvenue en 2016. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage en fait pour l'instant on a des gros regrets que j'ai de ce téléphone. En soi il est design il est vachement bien fini je suis vraiment surpris de la qualité de la finition de l'appareil qui est vraiment bien en vert etc. Pour le coup je suis assez impressionné la qualité de l'écran est plutôt bonne mais alors déjà ce que vous pouvez voir sur la vidéo de prise en main c'est vraiment que on commence vraiment à s'approcher alors on peut le voir déjà l'Hopo était petit le Zenfone 5Z aussi mais là pour le coup on a un menton qui est très petit mais sur un smartphone à 250 euros. C'est du LCD P1 ? Oui c'est du LCD. C'est du LCD ouais. Ils ont fait un... Non ils présentent bien je trouve. Ils présentent très bien. Il faut savoir qu'en fait le système pour avoir un petit menton c'est exactement le même que celui de Oppo ou Vivo donc c'est ce qu'ils appellent le COF et en fait en gros c'est de mettre la puce le processeur en fait qui gère l'écran au lieu de le mettre juste après l'écran et ensuite on a la nappe et en fait ils le mettent sur la nappe ça permet c'est un... apparemment c'est assez cher de faire ça mais ce qui permet justement d'avoir un petit manteau ce qui est assez impressionnant c'est que le rapport spécification prix est vraiment très bon on a le lecteur d'empreintes la reconnaissance faciale le dos en verre est vraiment bon on a un peu ce même système qu'on voit ici c'est à dire un peu comme le Made is Pro c'est à dire un côté un peu bicolore d'ailleurs qu'on va avoir un très noir et un autre noir mais un peu plus grisé pour avoir ce côté alors pour eux un peu vintage apparemment c'est un peu ça qu'ils veulent mettre en avant donc ça ne me fait pas du tout penser à ça mais je trouve ça très joli c'est dommage parce que personnellement je n'ai que la couleur noire il faut savoir qu'il y avait aussi la couleur bleue et la couleur rouge qui sort directement la commande plus qui attend quelques mois pour le sortir mais en soi le smartphone je ne vois pas de quoi tu parles le smartphone en tout cas directement comme ça je le trouve vraiment très réussi alors actuellement ils tournent sur Android 8.2 8.2 8.2 EMI 8.2 et Android 8.1 ah oui parce que là t'es pas prêt là là PA tu me mettais en PLS en train de baver sur le sol moi hop les gars ça parle d'Apple ok je pars salut non 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 reste on va parler Apple je vais essayer mais c'est pas facile avec toi tu sais j'ai j'ai pas parlé encore d'Apple mais si tu veux que je parle d'Apple il faut savoir que pendant la conf alors c'est pas moi qui te dis c'est la conf ils ont comparé donc le taux d'occupation de l'iPhone XS au taux d'occupation de ce smartphone et en gros l'Evnor 8X a un meilleur taux d'occupation que l'iPhone voilà c'était la petite truc et après ils ont bien sûr comparé les prix avec 1249€ et avec une encoche comme ça c'est parce que l'encoche elle est plus petite c'est pour ça que le ratio des tron est peut-être plus important non le rouge est toujours pas disponible malheureusement après ils nous ont pas donné de date différente alors après ça je saurais pas vous dire comment ça petit menton alors oui c'est même qu'on parle de petit menton c'est tu vois celui que t'as sur le militation tout en bas il est plutôt petit mais là aussi il est petit encore un smartphone acheté sur l'express en fait je pense que le menton il doit être très proche de celui du du OnePlus 6 qui est quand même déjà très faible alors sache qu'il est plus petit et je le montre en vidéo face au Opua R15 Pro il est plus petit que celui du Opua R15 Pro parce que là tu le vois directement par rapport à l'écran c'est hyper monique toi même enfin toutes les bordures se ressemblent quasiment c'est ça que tu es bien alors oui en plus de ça c'est uniforme entre les tant que je dis t'as de PSI parce que ça nous tient oui c'est ça c'est uniforme ah si c'est un petit peu plus épais en haut mais c'est très légère c'est très léger mais en bas j'allume le Opua pour en comparer je le montre en vidéo c'est vrai t'as le Opua toi en plus putain bâtard ben oui tu vas me dire moi j'ai le Opua Find X vraiment voilà on peut le voir la différence ici on peut voir que le menton est plus petit que le Opua R15 Pro et il doit faire alors il doit être comme le Opua Find X à peu près ouais je pense qu'il doit être ça doit être un peu plus grand franchement PA il est pas si petit que ça en fait celui du Opua Find X il est un poil épais ouais mais franchement on y est presque on y est presque c'est bien bravo Honor Honor n'oubliez pas alors c'est du micro USB alors que si le micro USB est plus susceptible de cassé que un C pour moi enfin en tout cas les câbles USB-C on s'en va c'est plus résistant ah oui clairement alors PA parlons un petit peu technique d'ailleurs sur les ports USB type C de tous les démontages que j'ai vu de smartphones beaucoup beaucoup de smartphones ayant un port USB type C ont un petit bague silicone autour du port qui est censé théoriquement de par sa conception amortir en fait un petit peu c'est justement les efforts verticaux et horizontaux ça c'est un truc que j'ai vu beaucoup et j'ai trouvé ça très très intéressant et voilà je vous parle tous ces cadeaux c'est offert par moi bien sympathique et bien continuons dans la technique parce que plusieurs personnes me le demandent alors on me demandait pas encore les jeux lourds j'ai pas encore fait de jeux lourds mais c'est obligé d'être installé mais le Snapdragon 710 pour l'instant il remplit il tourne très très bien Snapdragon 710 PA j'ai encore attends est-ce que j'ai dit Snapdragon 710 oui t'as dit Snapdragon 710 le 710 il est pas bien PA donc il est dans le mal les gars Snapdragon 710 avec Android 8.2 c'est bon ferme le live là ou voilà achète un iPhone on est mort les gars on est mort vas-y c'est horrible parce que ce Kirin 710 me perturbe par rapport au Snapdragon 710 parce qu'on a tendance à le voir justement le Snapdragon mais le Kirin qui est nouveau pourquoi ils ont choisi le même numéro putain et ce qui fait que je dis plusieurs fois dans la vidéo Snapdragon 710 il y a des fois ah tu l'as dit même dans ta vidéo même dans ma vidéo et je m'en suis perdu oh putain t'es vraiment mais il y a des fois il y a des fois où je m'en rends compte et au tout début je m'en suis pas rendu compte bon ce qui est bien c'est que je l'ai mis en bas un Kirin 710 j'ai pas mis ça en wagon le mec se dit technique quand même c'était pas du footage de Jules alors pour rappel le Kirin 710 il est gravé en 12 nanomètres il a 4 coeurs en Cortex A73 4 coeurs en Cortex A63 la grosse question c'est le Mali-G51 MP4 qui est assez petit parce qu'on est sous du Mali-G72 G71 qui sont les haut de gamme là c'est plus le milieu de gamme donc c'est ça qu'il va falloir voir en termes de performance tiens d'ailleurs on voit le micro-USB qui est ici le petit micro-USB mais alors déjà en termes de performance j'ai pas eu de soucis particuliers ils tournent très bien j'attends la prochaine match parce que pour l'instant sur la baille d'actuelle la B101 je ne peux pas installer GFXBench je ne peux pas installer Geekbench juste ces deux applications-là chez Huawei il triche je crois assez simple mais non parce que Alexis de Honor m'a confirmé qu'on peut d'ailleurs ah ouais je vais peut-être retrouver les scores pour GBench mais sur la B104 que j'attends qui va arriver la semaine prochaine on peut l'installer pourquoi sur la B101 on ne peut pas j'en ai aucune idée mais c'est le cas et alors il faut savoir que donc il fait un score de 1600 en simple cœur et 5600 en multi-cœurs soit à peu près le score du Snapdragon 660 donc ce qui fait que c'est plutôt un bon score et surtout à 250 euros par Xiaomi il n'y a pas beaucoup de concurrents parce que sinon ça prend 3 euros et plus en fait c'est pour ça que moi il éveille ma curiosité c'est que à 250 balles minus le port micro USB mais bon voilà c'est ce que c'est et franchement pour ce tarot-là je trouve que c'est dur de trouver de la concurrence c'est très dur c'est pour ça c'est honnêtement très dur et j'essaie de le comparer au Nokia 7 Plus sauf Pocophone ouais Pocophone mais Pocophone c'est un peu mais Pocophone je crois qu'à mon avis c'est marrant il y a eu un gros buzz parce qu'ils ont mis plein plein de budget dans la pub mais bizarrement on n'entend plus beaucoup parler parce que je pense qu'il doit avoir beaucoup beaucoup de problèmes sur ce téléphone je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce téléphone surtout en Inde apparemment ce que m'a dit Jordan c'est que c'est surtout en Inde mais il y a quand même beaucoup de problèmes sur XDA sur divers forums il y a beaucoup de problèmes qui se sont remontés regarde Reddit Reddit ça te fait fumer le cerveau tellement il y a de mecs qui remontent de problèmes il y a eu tout un post sur Reddit juste pour terminer sur le Poco où les mecs ils faisaient en gros tous les gens qui avaient un problème d'écran à l'ouverture de la boîte ils le disaient et en gros les mecs ils démarraient le téléphone et tu avais une barre noire au milieu de l'écran mais sur une quantité de Poco mais hallucinant ce qui fait qu'au final tant mieux que j'ai eu ce soucis tant mieux que je l'ai critiqué mais ce qui fait que ça refroidit pas mal les gens pour le coup et c'est vrai que la hype a été très rapide parce que ma prise en main alors si je montre rapidement ma prise en main elle est autant le tête ça descend du vite en vue en fait ah c'est descendu ultra vite à nous cette putain de prison dans ton cul pardon ta gueule attends c'est la seule vidéo où il a passé certaines vues attends oh non c'est brut oh c'est pourri le Black Shark aussi l'a fait des vues quand même alors il faut savoir que le test face au Black Shark qui a fait 4 fois plus de vues ça m'étonne pas Black Shark c'est la vie gros ouais vive Black Shark vive le Black Shark chinois par contre faut préciser pas le global parce que le global apparemment c'est une belle merde mais c'est vrai que le podophone quand tu vas sur les réseaux sociaux notamment Facebook t'avais du matraquage de post sponsorisé et puis t'as Youtube le nombre le nombre de personnes qui ont fait des vidéos sponso les ricains et tout ça sur le Pocophone autant OnePlus ça dure un peu dans le temps mais autant le Pocophone c'est descendu à une caisse mais aussi vite que c'est monté en une demi-journée en fait je te dis quand j'ai allé sur Facebook je me dis du jour au lendemain je suis plus emmerdé avec Poco t'avais plus de post c'est hallucinant si on regarde les vues 8 septembre on s'en fout modifier putain voilà un peu les stats Pocophone voilà en gros le 28-08 jusqu'à allez on va prendre la fin en une semaine j'ai payé les trois quarts des vues voire même les neuf dixièmes des vues et après vous regardez c'est tout petit petit j'ai jamais vu une hype aussi rapide sur un téléphone c'est abusé c'est abusé mais ça t'étonne vraiment ? je ne attendais pas à ce que ce soit aussi quoi honnêtement alors j'avoue que ça soit aussi clair c'est surprenant quand même et là où je pense et pour l'instant ça va d'être le cas au niveau des vues ben justement là je suis à 5000 vues sur le Honor 8X non mais lui il va pas à lui d'ailleurs on m'a assuré que apparemment pour Noël j'ai intérêt à bien cartonner mon test parce que pour Noël ça va payer bien et mais le téléphone est vraiment bien d'ailleurs une chose que je reprochais beaucoup au Kirin global donc 970 960 alors les Kirin 650 donc avant les Kirin 710 c'était une catastrophe c'était le son la puce sonore c'est vraiment vraiment pété du cul mais violent genre ça fait ça avait 2 à 3 générations de retard mais minimum et là on est au niveau ou pas loin d'une Oka7 Plus qui a un DAC intégré et ben on est à peu près au même niveau donc il y a eu un gap tu balances comme ça on est au niveau sachant que le Noël tu es en train de regarder tu es présenté ses chocolats tu es en train de bloquer sur le chocolat de PA et oui ils nous ont donné ça aussi j'y pleure rien bataire putain c'était peut-être une vidéo sponsorisée par Pierre Hermé une vidéo sponsorisée il ne le dit pas en fait j'explique parce que la boîte que j'ai reçue il n'y avait quasiment rien dedans en gros c'est une boîte juste des chocolats dans la boîte tu avais juste les cartons pour accueillir les objets qu'ils mettent dedans le chargeur et le câble et c'est tout genre j'ai pas de code j'ai rien d'autre on leur fout quoi on leur fout quoi ? on leur fout quoi ? on leur fout quoi ? il y a une promo chez Pierre Hermé vas-y je dis attends on va faire un unboxing l'unboxing de la boîte Pierre Hermé il y avait des chocolats voilà 5000 vues j'en connais partie communiste qui aimerait avoir autant de voix je regarde toujours mon Mathieu le seul petit coup c'est que chez Honor il ferait bien de changer les boîtes peut-être c'est les boîtes bleues tu t'attends tout de suite à un téléphone pas très très cher chez Honor je trouve peut-être non non j'ai l'impression qu'il n'y a pas changé depuis deux ans le truc c'est qu'on est dans le milieu de gamme on a les versions C et les versions X donc ils remplacent le 7X que je n'ai pas testé parce que j'avais testé le Medi-Slight et j'étais juste des gavés des smartphones avec les Keynes 150 avec juste 2-3 designs enfin le changer de design si je changeais mais alors là le Keynes 710 le design qui pour le coup est une grosse amélioration qui arrivera quand même à faire mieux que beaucoup de smartphones en termes de mentons beaucoup dans l'autre gamme il n'y a pas beaucoup de concurrence de ce point de vue là l'écran est plutôt beau en plus de ça il est plutôt pas mal il est lumineux le contraste est pas mal du tout après le top tout c'est par rapport à l'encoche le fait de voir si elle disparaît bien ou pas la masse je ne peux pas trop dire ça a l'air d'être bon mais je ne peux pas trop dire parce que le film de protection qui est posé par défaut il fait pile en fait il fait pile l'encoche et donc ce qui fait que ça peut perturber en termes de visuel pour dire ouais c'est bien ou pas est-ce que vous avez des questions particulières par rapport au téléphone parce que je commence à avoir quand même une bonne petite expérience peut-être montrer quelques photos je le veux tu le veux l'autonomie pour l'instant t'en es content ou pas ah l'autonomie excellente question l'autonomie bonne question du soir allez alors donc on a une batterie 3758A je suppose la même que le ah c'est fat putain c'est fat ouais c'est bien fat sa race et carrément sa race quoi sa race sachant qu'on a le enfin bref je fais la jambe en même temps je fais en full 4G minimum 9h avec 1h30 de Clash Royale 9h30 putain ça c'est bon ah oui ah je dis oui parce que Honor et Huawei généralement enfin t'es son autonomie pour moi ça reste quand même ceux qui proposent ce qu'il y a de mieux mais là putain 9h c'est énorme pour ce prix là c'est quand même énorme c'est tarif ah non pour le coup c'était aujourd'hui je sais que je pars avec je sais que je reviens avec lui le soir j'ai pas besoin de le recharger c'est un truc de bardot surtout vu toi quand t'es un gros sagon avec ton téléphone t'es pire que le monde non franchement c'est impressionnant parce que même en jeu même en jeu il ne brouche pas et la charge elle est rapide ou pas ? c'est le truc que j'ai pas encore testé mais le chargeur de base est juste un chargeur 10 watts ah merde donc ça c'est le seul truc mais après je t'avoue que comme j'ai besoin que de le recharger le soir j'ai pas j'ai pas pris le temps de regarder bah j'avoue pour le coup ouais c'est vrai que forcément vu la charge rapide enfin vu la vu la vu l'autonomie tu te poses pas vraiment la question de savoir si si t'as besoin de le charger quoi après avoir justement si avec un un chargeur justement quick charge si ça te permettrait pas de booster un peu ça faut que je teste ça en fait faut juste que je change de plug sur ma multiprise hop 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 on se calme sur les termes techniques alors d'ailleurs l'appareil photo je suis en train de regarder alors on va prendre une petite photo sympathique avec l'un brick que tu connais bien tu connais bien cet endroit tu vois juste à côté tu vois où est-ce qu'il est le crazy hall non tu vois ce qu'il est le burger king oui bah c'est juste après en gros t'as le burger king t'as un restaurant tout le long du lac enfin d'espèce de lac bizarre et en fait c'est juste après c'est avant de monter les escaliers ah ouais voilà je t'es pas prêt là moi c'est cool merci pour la visite touristique merci bref ce que j'ai remarqué alors déjà il a l'avantage d'avoir un 4h20 mégapixels lequel j'en ai aucune idée mais il en a un en ouverture 1.8 apparemment sur la version que j'ai enfin la la version logicielle c'est pas l'où il est le mieux il faut attendre la prochaine que je devrais avoir la semaine prochaine ce qui devrait améliorer de façon parfois considérable les photos on a quand même déjà vraiment pas mal de détails c'est une bonne chose parce que c'est la chose où on peut avoir peur dans cette game de prix mais en plein jour ils débrouillent vraiment très bien ça manque un petit peu de profondeur un peu de 3D et puis un peu de rentrée de lumière aussi qui a peut-être une balance d'éblanc ou quelque chose à retravailler mais dans l'ensemble ils se débrouillent bien c'est pas mal après c'est de base un peu saturé bon après si on le met en mode IA c'est rouge juif bon c'est l'IA quoi alors c'est beaucoup mieux je dirais que sur le Honor 10 où il y avait tendance à avoir un côté vraiment dégueu au niveau du découpage entre les différents filtres là c'est quand même beaucoup plus propre mais ça reste ultra saturé c'est vraiment abusé c'est comment en vidéo là dessus je vais en parler juste après Honor Play meilleur processeur ouais que l'Honor 8X effectivement USB type C je suis d'accord meilleure autonomie ça j'en doute très fortement légèrement plus petit ok et mon bordel là il coûte plus cher en fait le truc c'est que le Honor Play il s'adresse surtout aux gens qui veulent plus de puissance pour les jeux à un prix moindre en gros il se place face au Pocophone avec un meilleur design et moindre arbre en gros c'est à peu près ça mais le Honor 8X il va avoir une meilleure autonomie il va avoir un meilleur jack aussi un bien meilleur jack un meilleur appareil photo c'est déjà pas mal après normalement on a SD pour les deux là ce qui est bien c'est qu'on peut mettre Dual SIM et l'ASD quelque chose qui est très rare sur le marché et que les gens recherchent alors on va montrer d'autres photos alors le problème c'est alors je sais pas si j'ai les dernières photos ah voilà ça va être là de nuit ça se dérouille plutôt bien mais forcément avec un capteur 20 mégapixels où les pixels sont petits ça va récupérer beaucoup moins de détails et là pour le coup on va faire une grosse paire de détails même si globalement c'est bien éclairé ça commence à être imprécis et ça perd pas mal de détails mais le pire c'est que si on utilise le filtre alors là c'est une catacouche le filtre alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de détails mais là il les écrase encore plus c'est immonde c'est dégueulasse ce qui fait que pour l'instant j'attends la mise à jour voir si ça va vraiment s'améliorer de ce point de vue là pour la vidéo pour terminer alors la vidéo n'est pas stabilisée de base mais grande question la stabilisation encore une belle qu'est-ce qu'on se marre encore une belle photo avec le mode IAD qui est d'ailleurs maintenant désactivé pourquoi tu rapproches autant ton téléphone de la caméra sur la main mais pardon excusez-moi putain mais en fait j'étais en train de faire un truc mais c'est pas très discret ouais pardon ouais j'avoue je le mets comme ça ouais tu vois c'est pour faire ça aussi attends attends bouge pas remonte-le et hop t'es une belle encloche tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois c'est aussi pour ça magnifique c'est pas du tout pour faire ça mais oui pardon excuse-moi tu m'as coupé tu t'es coupé alors ma question si possible bien sûr attend c'était quoi déjà ta question j'avais vu on peut voir le mode IAD c'est vraiment le truc d'ailleurs Brandon il m'a dit oh l'IA c'est vraiment dégueulasse ah bah ça franchement c'est vraiment le truc après tu te dis pour le prix il va pas te servir faire énormément de vidéos c'est plus pour un usage quotidien oui non mais c'est voilà c'est ça faut remettre l'usage en perspective mais non mais c'est vrai que l'IA de Honor et Huawei est vraiment abusé et après c'est fait pour les jeunes les jeunes aiment bien mais alors c'est tellement enfin c'est beaucoup trop à mon sens en fait c'est vraiment beaucoup trop et c'est trop tout simplement pour la vidéo alors j'ai pas les vidéos là non je les ai pas ajoutées mais pour la vidéo alors c'est pas stabilisé mais apparemment il y a une stabilisation je sais pas du tout comment elle est gérée parce qu'elle est pas du tout comme le Nordisk c'est très c'est très smooth qu'il faut fluid là on est sur quelque chose alors déjà il y a une espèce de stabilisation mais extrêmement légère en fait qui peut être aussi sachant qu'il ne shoot pas en 4K mais seulement en 1080p 60fps et il y a aussi cette stabilisation donc on sent que c'est pas totalement bien stabilisé genre Google Pixel mais on sent que c'est pas sans stabilisation c'est entre les deux on peut pas la désactiver c'est loin d'être parfait mais c'est sans être trop dégueulasse en fait donc c'est assez bizarre pour Kinta question la question était et effectivement c'est une bonne question aussi on va revenir sur la partie façade je sais pas si je vais avoir alors il y a un souci en fait sur la façade c'est à dire que même moi je l'ai remarqué effectivement tu l'as remarqué aussi et ce qu'il demande c'est pourquoi ça a pas été bien centré au niveau des notifications et je trouve qu'au niveau de l'agencement je sais pas si vous arrivez à voir l'image mais l'agencement est très bizarre j'ai pas encore l'image il faut attendre un petit peu le temps que tu me dis ce que t'en penses le temps que ouais vas-y le temps que je regarde les trucs c'est what the fuck attends t'as vu c'est bizarre mais c'est pas centré à gauche oui c'est ça mais même à droite ça va pas à droite droite le bluetooth le bluetooth est assez bizarrement il est vraiment collé au pixel frame en fait à l'encoche à l'encoche j'ai lu que l'honor 8x était mieux mais c'est vrai que t'as confirmé oui il va être mieux c'est certain parce que le le honor play il a un appareil photo en 16 mégapixels donc je crois que c'est le même que le 7x et en ouverture 2.2 donc dès que les conditions lumineuses vont être un peu moins bonnes il va se casser la gueule si tu rajoutes un peu t'as un honor d'histoire un peu beaucoup tu rajoutes au moins 100€ plus trop de bruit numérique on sent que le lissage est effectivement pas trop poussé sur l'honor ce qui permet de gagner pas mal de détails sa vision toujours aussi dégueulasse la vie des bêtises c'est trop faux les couleurs le but de l'IA chez honor c'est pas d'avoir des couleurs justes c'est d'avoir des couleurs très saturées justement ouais ça d'ailleurs je le vois sur le hopo et c'est vrai que c'est chiant sachant que sur le hopo je sais pas si sur le tien tu peux PL désactiver mais tu peux pas sur le Find X ça c'est chiant par contre ça c'est vraiment chiant parce que pour le coup en effet t'as une colorimétrie qui est complètement qui est géniale pour les réseaux sociaux forcément mais qui est quand même qui est loin de la réalité c'est ça le souci bah ouais c'est un peu ça qui m'emmerde tu connais pas la vraie valeur de l'APN et ça c'est chiant c'est vrai que c'est le problème as-tu testé le mode nuit pose longue de 6 secondes j'ai pas testé j'avais testé sur le Honor 10 ça valait pas ça vaut clairement pas ce que proposent des smartphones stabilisés avec des poses un petit peu longues pour arriver à gratter le maximum mais ce qui fait qu'en fait déjà sur le Honor 10 il faut que j'ai testé là sur le Honor 10 je faisais des meilleures photos en faisant en mode auto qu'en mode IA pose longue en fait enfin le mode IA de nuit donc avec ces en fait c'est pas 6 secondes en fait 6 photos je crois en même temps mais c'est non c'est 6 secondes mais c'est pas c'est pas aussi bien que si tu prends une photo en mode auto je l'ai pas encore fait encore avec le 8X mieux que le Pocophone en photo toujours c'est très probable de nuit je suis pas sûr ou alors c'est équivalent parce que c'est vraiment pas très bien optimisé sur le Pocophone je supporte pas l'EA pour les photos c'est superficiel pénible c'est le mode des couleurs vives créables oui mais c'est en fait le truc ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la cible que recherche Honor c'est les jeunes et les jeunes eux ce qu'ils veulent c'est pour déjà ce qui est bien c'est que tu peux le désactiver tu peux le désactiver après la photo mais néanmoins en fait l'idée c'est vraiment de mettre en avant ce côté très flashy pour les réseaux sociaux Twitter Snapchat Instagram et forcément quand on parle des couleurs vives ça fait flatteur et quand t'es jeune donc c'est à dire c'est 10-20 ans quand en gros la cible bah déjà t'y connais rien en photo en général et comme c'est très très saturé ça fait waouh et puis voilà mais la plupart des testeurs n'aiment pas du tout le mode et beaucoup ne comprennent même pas en fait ne comprennent pas la position de Honor et en fait beaucoup ne comprennent pas que Honor cherche à faire ce côté waouh et flatteur et ils disent ouais c'est trop éloigné ah oui mais c'est ce qu'ils veulent en fait donc voilà mais ce qui fait qu'il faudra voir avec la prochaine mise à jour on va voir comment ça va évoluer et j'ai remonté effectivement que ça m'a vraiment perturbé en fait ce côté là par contre la gestion des notifications est intéressante on peut avoir jusqu'à 4 notifications icônes de notifications mais si t'as pas d'icônes il va t'ajouter les trucs qui sont actifs du côté de bar d'état c'est à dire la NFC le Bluetooth le Wifi la 4G etc au départ même si t'as pas de notifications t'as même le nom de l'opérateur et au fur et à mesure tu vas avoir des notifications il va soit les décaler vers la droite soit les enlever pour laisser place aux notifications ce que je trouve plutôt sympa c'est pas con du tout et c'est assez sympa c'est vraiment assez sympa j'aime beaucoup cette gestion là de toute façon l'encoche va disparaître donc prépare oui ça va arriver mais ça va prendre peut-être un peu de temps mais franchement je me suis tellement habitué mon gars à ne plus avoir d'encoche qu'au bout d'un moment ça fait plaisir par contre t'as pas d'icône de notif ça c'est Oppo ça c'est le truc qui va m'emmerder l'annusté en plein jour est bonne pour le 8X alors ouais elle est bonne par contre là où ça me gênait pas trop mais je trouvais ça m'a gêné un peu plus et ça le fait en tout cas plus que pour le Nokia 7 Plus quand j'ai comparé c'est les reflets ce qui fait que regarder une série Netflix dans le train ça a été un peu plus compliqué avec les lumières et tout donc ça c'était le truc un peu chiant j'ai un budget de 300€ c'est le meilleur bah t'as celui-là t'as aussi le Nokia 7 Plus mon sens qui est vraiment très bien après ça dépend de ce que tu cherches en fait ça dépend de tes compères c'est un Sony de capteur t'as pas d'info au nord des heures qui te disent alors les capteurs avec Huawei ou Honor tu sais jamais ce que c'est tu ne connais jamais la référence et ce qui fait que je vais prendre mon application habituelle pour aller chercher les informations je n'ai aucune information comme d'habitude avec Honor on n'a jamais cette information-là et pour le coup j'ai essayé de chercher un petit peu je ne sais pas du tout à quoi il corresponde la seule chose auxquelles il pourrait correspondre c'est peut-être mais je ne suis pas certain c'est peut-être le capteur il y avait une news dessus le capteur de Samsung qui avait une stabilisation par gyroscope justement alors est-ce que celui-là je ne sais pas mais c'est possible j'ai l'impression que Honor Stag je n'aime pas ces modèles qui se ressemblent tous le problème c'est qu'ils en sortent beaucoup et c'est lié aussi à Huawei et ce qui fait que tu as vraiment l'impression que c'est trop et quand tu es un utilisateur averti que tu vois tout ça mais c'est trop c'est vraiment trop comme Xiaomi mais en moins pire parce que la gamme X de Honor est quand même une gamme qui a toujours été plutôt réputée moi je sais que j'ai des collègues qui ont encore le Honor 5X de mémoire et ils en sont toujours contents alors à mon avis c'est plus le 6X parce que le 5X c'était une merde c'était celui en métal qui ressemblait au OnePlus 3 alors c'est peut-être à 5X ou Honor 7 ? non 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 c'était un X mais si ils sont contents du 5X ils n'ont pas besoin de grand chose parce que ça va contre 115 derrière alors Honor 8X on peut jouer à la Fortnite non j'ai confirmation d'Alexis pour l'instant il n'a pas du tout accès au jeu donc ce qui fait que pour l'instant ce n'est pas possible dommage petite question le Honor 8X prend des photos en RAW bonne question je vais me mettre en manuel 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 il y a une question pour toi Vito l'infrarouge sur Leopo l'infrarouge c'est à dire tu as l'infrarouge oui tu as l'infrarouge oui en fait c'est le même système que comment que Apple pour le débrouillage facial non je pense qu'il parle de l'infrarouge pour commander la télé ah et non je ne l'ai pas je suis en mode pro est-ce que je peux faire du RAW ça n'a pas l'air d'être le cas dommage non je ne peux pas je ne peux point meilleur que le Mi 8 Lite le Mi 8 Lite il a quoi lui déjà c'est quoi le Mi 8 Lite c'est le Mi 8 c'est le Mi 8 SE non c'est un autre Mi 8 c'est un autre Mi 8 Pro non c'est Mi 8 Explorer Edition Pro Max lui il a quoi non c'est pas chez Azul c'est pas chez Azul c'est pas chez Azul tant de doute c'est relou est-ce qu'il a l'air c'est possible qu'il soit meilleur mais en fait j'en ai aucune idée Snapdragon 160 c'est à peu près plus ou moins équivalent mais avec Guillaume celui-là il n'arrivera pas en France pour moi en tout cas il n'arrivera pas en France qui en semblait cool mais à 250€ je le trouve quand même vachement bien placé ce téléphone il a beaucoup d'arguments il y a eu une grosse amélioration à mon sens cette année je sais qu'il y a apparemment l'Honor V20 déjà s'il est basé sur le Mate 20 ça va ça va piquer violent mais déjà celui-là il m'encourage vachement j'ai hâte de voir ce que va donner le V20 et déjà ce smartphone-là si vous prenez que vous n'avez pas un bon budget que vous avez 300€ il n'y a pas beaucoup d'alternatives il y a le Mi A2 le caset de puce et il y a celui-là pour moi c'est les trois gros smartphone de cette gamme-là 250-300€ et Wiko non pardon c'était tellement facile je suis désolé c'est refusé ça c'est carton jaune ah là 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 non mais ouais j'avoue sur le papier face à mon Cubot P20 Pro c'est pas mal petite écolie de l'U pour jouer c'est quoi le top un Black Shark franchement un Mi Mix 2 à 250€ promo certes d'un an mais d'une qualité globale bien supérieure sans un coche oui mais c'est en import là on parle pas d'import parce que si tu parles en import lui tu peux le toucher à 200€ par contre t'auras pas l'heure en Europe en même temps si l'honneur vise vraiment un public jeune qui a l'intérêt de mettre la possibilité de shooter en RAW mais quand même ça ajoute tellement de possibilité pour la photo après très honnêtement c'est pas un photophone les gars et remettez je pense qu'à un moment il faut aussi être réaliste et je pense que beaucoup beaucoup trop de personnes et de Youtubers focalisent trop leurs efforts sur la photo tu sais je prends l'exemple du P Smart le P Smart c'est un smartphone là où je travaille je les rachète à l'appel et je les revends à l'appel pourquoi ? parce que c'est un smartphone qui a un bon petit design qui est pas très cher et que voilà ça c'est surtout pour cibler les adolescents qui veulent prendre des photos pour Snapchat et s'en foutre de la qualité et voilà le principal c'est de jouer avoir un grand écran et puis regarder des vidéos dessus ça va être le seul usage de ce smartphone voilà mais c'est ça mais je pense qu'aujourd'hui il y a trop de délire derrière la photo enfin je pense que quand tu commences à taper dans des prix sur 600-700 balles ouais la photo ça va être un point de différenciation important mais perso moi enfin en tous les cas quand je fais mes vidéos c'est jamais le point qui va enfin je veux dire le OnePlus 6 beaucoup l'ont dit qu'il était pas ouf en photo ouais ok il est peut-être pas au niveau des S et tout ça mais bordel qu'est-ce qu'il fait largement le taf et j'ai envie de te dire à part le Cubot où lui vraiment niveau photo c'est pas possible quoi mais je pense qu'aujourd'hui dès que tu tapes sur des téléphones à partir de 300 même peut-être 250 je sais pas pour l'honneur mais enfin c'est largement suffisant pour du daily use pour du shit photo quoi enfin faut arrêter je pense qu'il y a trop de pignoles derrière ça et je sais pas moi ça me enfin j'entends trop parler de photos sur les smartphones en vrai ça me gave euh moi par exemple je fais toutes mes vidéos avec mon OnePlus 6 et franchement bon ouais ça manque de piquet à des moments surtout là je l'ai vu au salon de l'auto ça en basse lumière ça manquait trop de piquet en mode auto mais bon voilà c'est comme ça ils boostent trop les ISO c'est ce que c'est quoi mais je sais pas c'est c'est overhype en plus de ça le RAW le format RAW surtout sur la surface de 150€ d'une part pour la plupart des téléphones qu'est-ce qu'on s'en prend parce que pour la plupart des utilisateurs eux ce qu'ils veulent c'est prendre la photo et pouvoir la partager ou pouvoir la garder pour eux mais pas la retoucher après oui ça peut être sympa pour la retouche mais honnêtement sur smartphone à part les smartphones vraiment orientés photophones et les gens sont très exigeants ça va intéresser qui ? alors moi je te mets un petit truc PA quand même moi je sais que j'utilise beaucoup Snapseed qui gère la gestion du RAW et c'est plutôt pas mal tu fais ta petite photo en RAW et après tu viens l'éditer toi-même sur Snapseed après je te rejoins à 100% mais moi j'aime bien moi j'aime bien l'avoir et je passe juste en mode pro uniquement pour avoir le RAW mais je laisse en tout auto en mode pro juste pour avoir la photo en RAW et pouvoir la retoucher sur Snapseed et faire un petit peu ce que je veux avec après ouais d'accord c'est peut-être un peu overrated quoi on est d'accord mais il y a tellement de trucs sur un smartphone où on vient trop se masturber dessus et voilà je pense qu'aujourd'hui si tu veux vraiment un tueur de photos bah tu vas chez Samsung et voilà point barre il y en a d'autres il y en a d'autres mais ouais Samsung il y a pas mal de progrès Samsung, LG Samsung, LG tu vois enfin je veux dire voilà mais après après va pas chercher du Samsung chez Honor ou des trucs comme ça c'est clairement après ce qu'il faut remettre à la place aussi c'est que actuellement les seuls qui proposent ici sur le marché français j'ai testé le Wico View 2 voilà c'est le genre de smartphone qu'on a là t'as quand même un smartphone qui revert qui est quand même sur un aspect d'ailleurs je trouve que t'as été hyper gentil dans ta vidéo sur le dos du Wico parce que franchement moi c'est à peu près le même dos que t'as sur le Cubot et franchement j'ai pas voulu lâcher parce que comme je dis il y a même un commentaire qui me dit ouais le plastique ça peut être bien oui ça peut ça peut mieux évacuer la chaleur etc mais en fait c'est que le View 2 il est tellement cheap en fait t'as l'impression d'avoir un smartphone de la gamme J et encore même les gammes J les pommes de gamme J le plastique était de meilleure qualité c'est que c'est à dire quand j'ai vu ta vidéo j'ai vu mon Cubot en fait le dos du Cubot c'est à dire le plastique un peu concave dégueulasse c'est ça et si c'est ça qu'on a 200 euros personnellement je pars chez Honor de toute façon c'est simple j'ai encore mon Honor 9 et quand je change de smartphone je tourne avec un haut gamme donc je change pour un haut gamme stylologique en soi mais pendant ce temps de ce lapis de temps où j'ai pas de smartphone je prends le Honor 9 j'ai peut-être pas de 18 neuvième mais l'écran est excellent l'autonomie est super bonne et la photo il y a un mode portrait qui est bien travaillé parce qu'il était optimiste pour ça voilà mais sincèrement je n'irais pas partir sans un W2 200 euros en attente je préfère utiliser un ancien smartphone qui tourne très bien et c'est le reproche que j'ai fait W2 en fait le W2 c'est pas le produit en soi le Snapdragon 435 c'est le côté cheap pour 200 balles alors que 200 balles t'as le genre de produit t'as exactement ce genre de produit pour 50 balles de plus c'est ça ah non mais c'est pour le W2 on n'est absolument pas pour moi ils sont même plus comparables avant de passer au Nokia 7.1 je vais juste faire une petite chose qui s'est passée je vais en parler très rapidement il faut savoir qu'il y a un nouveau magasin Xiaomi qui est apparu et sorti d'outre-tombe à Vélizide juste à côté de là où je travaille et bon je ne suis pas allé parce que justement il n'y a pas ce qui est présent dans le chat et qui gère pour Xiaomi Actu France un petit peu les informations et qui est allé à l'ouverture pour le coup et en fait ils ne se sont pas fait très bien d'accueillir par les vigiles ce qui fait qu'ils n'ont pas pu filmer comme ils voulaient au niveau de ouais il a pété un pont parce que Nicolas Qatar qui était là il a pu filmer dedans et tout ça ouais mais Nicolas Qatar et lui il n'avait pas le droit alors je ne sais pas pourquoi ce qui fait qu'en gros en fait il avait l'autorisation de comment ça s'appelle ah j'ai vu mon QO directeur France en fait le directeur France de Xiaomi et il a dit bah oui j'ai l'accord et puis le Vigil il dit non 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 je ne veux pas alors qu'il avait l'accord donc donc voilà le live a été annulé voilà en fait il n'a pas pu faire il voulait faire son live il n'a pas pu faire son live parce que le Vigil il a dit non alors qu'il avait l'autorisation les vigiles je l'aurais emplâtré dans le mur putain non mais les vigiles de Vélizy de toute façon ils sont réputés je pensais tu parlais de Patrick Arconito c'est de lui que tu parlais ? oui c'est lui bah pour toi s'il est Arconito pour toi il est Nervite oh le bâtard vous voulez sortir le gros renou ce qui fait que bah Nicolas Qatar était présent parce que Nicolas Qatar lui en fait il habite et il bosse avec Vigil donc ce qui fait qu'il y allait et puis moi je bossais et puis je voulais faire un petit truc quand j'ai vu que les mecs avaient rejeté Patrick et que moi je ne suis pas forcément le plus connu je me laisse tomber je suis allé bouffer ce sera mieux et ce qui fait que bah on peut voir quelques photos du magasin pour les intéresser pour ceux qui voudraient y aller en tout cas vous avez un nouveau magasin pour dépasser Patrick sur la marque chinoise et je pense que je vais jeter mon dévolu sur le petit sac urbain de Xeomi vraiment le petit moi je suis allé à suite Sébastopol ouais c'est petit c'est même pas ça c'est que c'est enfin je ne sais pas ça ne m'a rien fait en fait je ne suis pas fan déjà tu n'es pas très très fan de Xeomi non ce n'est pas vrai en fait j'aime beaucoup tout leur produit smartphone product et tout ça mais vraiment les smartphones me font tu vois j'ai bien aimé le Mi 8 mais voilà tu vois est-ce qu'il y a de quoi de faire je ne sais pas je ne sais pas ça ne m'a pas fait plus grand chose que ça après tu vois genre par exemple les valises que tu as montré franchement c'est des produits franchement si la qualité est là moi je baille mais bizarrement je n'irai pas chez Xeomi pour acheter un smartphone tu vois c'est assez dingue mais genre la brosse à dents par exemple elle me chauffe de ouf le Mi Band 3 pas vraiment mais genre la brosse à dents elle me chauffe de ouf mais voilà pas plus je ne sais pas je ne sais pas bon d'accord alors que je regarde on passe à Nukia parce que bon Xeomi on a plein de cul Patrick c'est le pire vigile que j'ai vu de ma vie t'inquiète Patrick ils n'ont pas une très très bonne réputation les vigiles de Vélizy malheureusement il n'y a pas de télévision sur le deuxième store pour info ah oui c'est vrai que dans le premier store tu as les télévisions télévision Xeomi qui sont présentes d'accord là c'est vraiment que les quelques produits je vais voir si on a plus de produits par Ziri France le magasin n'a pas l'air très très gros aussi j'ai l'impression qu'ils ont quand même des petits locaux locaux oui des petits locaux les locaux les locaux oula alors et son grand défaut View 2 c'est sa qualité au dos alors que beaucoup l'ont vanté sur le design ah bah c'est le faux et vous savez je vais vous dire une chose j'étais très fan du tout j'en ai voulu tester plein parce que je peux les avoir là où je travaille une fois que j'avais testé c'était le You Feel Light je te promets je l'ai posé juste sur un sur une petite dalle en béton je l'ai juste posé j'ai fait mes plans vidéo je l'ai repris il était griffé j'avais lancé un petit jeu 3D putain ça l'a dit à mort et j'ai pas testé de 8 tours depuis maintenant bientôt 2 ans c'est le seul que j'ai fait c'était 8 tours sur la chaîne et ce test là c'était vraiment juste pour voir l'évolution de 8 tours mais c'est là que tu te dis si tu proposes quelque chose justement c'est ça les constructeurs on va te proposer un bon écran mais pour rester dans le prix on va enlever la qualité sur autre chose et là c'est sur le design je pense qu'à un moment il faut arrêter de déconner quand tu payes un téléphone à 300 balles t'as un téléphone à 300 balles encore le 430 c'est pas dérangeant mais franchement quand tu vois que les bords les coins arrondis de l'écran du bas ne sont pas les mêmes que le haut que la finition du cadre elle est bonne la finition du téléphone elle est bonne mais un plastique t'as déjà un chetard sans rien faire t'appuies derrière t'entends clac 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 tu te rends la petite pièce alors que tu vois que Echo ont sorti le horizon à 180 balles au même prix t'étais à plus de 200 balles au lancement donc tu vois c'est que Echo dans le fond arrive à lancer des produits même mieux finis parce qu'au final l'écran il est plus harmonieux sur le Echo Horizon que sur un Echo donc tu dis là c'est tout à fait ça permet de te dire que Echo plus jamais et on va parler pas plus jamais mais voilà c'est ce que je dis même dans la vidéo voilà il y a un fossé entre surtout sur la photo regardez la vidéo où je dis il y a là où les marques disent c'est de la photo professionnelle puis toi tu l'as en face putain t'as l'impression que tu t'es fait bouffer par un clébar c'est hallucinant quand même même en mode portrait ça te sert à rien ça te sert à rien pas de photo pas de photo c'est ce que je dis parlons justement d'un bon produit qui est sorti oh oui c'est HMD Global de LG qui gère alors LG sera juste après après qu'elle t'en dit qui a avancé son Noca 7.1 alors il ne remplace pas le Noca 7 Plus il remplace le Noca 7 qui apparemment n'est pas sorti en France on a juste le Noca 7 Plus et ce qui fait que ça a été annoncé donc il a droit à Android 8.1 il va arriver c'est du Android One toujours la taille c'est du 5.8 pouces encore mieux donc ça c'est cool tout ça en Full HD avec un Starwagon 636 donc ça reste correct par contre 3Go de RAM 32Go de stockage on peut mettre une micro SD il n'y a pas le 4.64 aussi P1 ? c'est ce qu'ils annoncent là mais après c'est possible on va regarder ça après on a droit à l'USB Type 7 évidemment battu de 3000 mAh et il fait 60 grammes et il a été annoncé à 330 euros donc c'est un petit peu cher sachant que le Noca 7 Plus on le trouve entre 300 et 350 euros mais mais vas-y mais mais tu as l'écran avec le notch voilà en plus ça c'est la belle petite nouveauté qui est sympathique alors à part mon on a un châssis en aluminium le CNC-6L et un dos en V robuste c'est bien wow oh oh putain c'est robuste des bords sont arrondis voilà on peut voir donc par contre la barre en bas ça a quand même assez épais ouais elle m'a choqué en vrai ça a l'air un peu fat un peu trop c'est vraiment typiquement quand je dis que là ils ont juste enlevé deux bords sur les côtés pour faire un notch c'est vraiment ça quoi ils ont pris un téléphone sans notch et ils ont mis ils ont poussé un peu l'écran c'est vraiment par contre justement l'écran il est HDR plus HDR 10 ouais ça c'est bien ouais ça c'est très propre pour un téléphone à ce prix là je suis pas sûr qu'il y en ait des masses des masses alors après il parle de retour en arrière enfin c'est non parce qu'il ne peut pas en noter cette puce mais cela laisse apparaître quelques micro-alentissement lors de la navigation sur l'interface notamment à l'ouverture l'interface dédiée à Google ouais mais ça ça arrive à tous les téléphones ce truc c'est assez rare que je ne l'ai pas vu l'appareil photo en plus de ça c'est 12 plus 5 mégapixels en ouverture 1.8 et 2.4 avec toujours du Zeiss pour les optiques et apparemment d'après Frandroid le résultat est vraiment très bon ils ont une première impression qui est très bonne en termes de photos et après il devrait y avoir une prochaine mise à jour qui devrait améliorer la partie photo ouais ça c'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand même ça commence à être très fatigant en vrai parce que tout le monde le fait oui non mais ne vous inquiétez pas on change on fera une mise vous inquiétez pas vous êtes juste des bêta-testeurs c'est ça surtout le truc qui nous tient c'est le retour du pur view et puis le retour de Zeiss sur la photo ouais enfin Zeiss c'est juste il faut voir comment ça va être travaillé après derrière Zeiss c'est comme Leica avec je fais une news comme quoi ce serait beaucoup plus ça va beaucoup plus loin maintenant en tout cas entre Leica mais à la base ce sont juste les lentilles qui sont de chez Leica et là Zeiss ça doit être exactement la même chose parce qu'en fait derrière c'est du Sony non c'est même du Samsung sur le Nokia Nokia 7 Plus c'est du Samsung à savoir qu'il y a aussi un chargeur alors de 10 watts donc c'est du Quick Charge 3.0 ben tout simplement voilà ah t'es sûr que c'est pas de la Power Delivery sur cela parce que c'est du Android One ça peut être de la Power Delivery aussi en USB-C et pas du Quick Charge je ne sais pas je regarde sur est-ce que le chargeur est USB-C USB-C ou pas c'est ça la question si c'est USB-C USB-C non c'est pas USB-C bon ben alors c'est de la Quick Charge sur lequel ? sur les nocars si c'est écrit pour USB-C non mais en fait la Power Delivery fonctionne uniquement en câble USB-C vers un chargeur USB-C en fait donc c'est ça qu'il faut ah ouais d'accord non non c'est il y a Google je crois qu'il propose pour le moment et Essential aussi et Apple aussi avec les MacBook mais ça c'est autre chose c'est ça c'est pour ça je ne l'ai pas dit donc il y a un smartphone qui il est déjà disponible on peut déjà l'acheter c'est un smartphone qui est intéressant parce que c'est rare quand même c'est vrai les écres HDR sont encore assez rares sur cette gamme de prix c'est quand même bien de l'avoir compatible avec l'HDR10 il est dans un format plutôt compact on est sur 5.8 pouces donc en gros le même que l'HDR10 c'est vrai que c'est après ça parce que c'est quelque chose qui a tendance un peu à disparaître pour du 6 pouces 6 pouces partout et c'est relou là ce qui est bien c'est que c'est du 5.8 pouces mais avec encoche donc en gros c'est comme si on avait du 5.5 sans encoche ouais sauf que tu as quand même un menton qui est quand même ultra fat et tu vois je me dis le Essential est aussi en 5.8 et je pense que le Essential doit être un chouïa plus compact quand même ouais mais après ça reste du 1.5 déjà à la base on est d'accord mais j'ai un peu du mal justement avec cette encoche enfin avec ce menton énorme qu'il y a mignonneux j'ai un peu du mal à comprendre je comprends je comprends tout à fait après est-ce que c'est pour rester assez assez compétitif et en faire un minimum c'est possible que ce soit ça aussi juste un refresh sachant qu'effectivement on a bien aussi la possibilité on a aussi la version 4.64 giga ouais c'est bien ce qui me servait c'était la bonne question de Patrick il doit être compatible avec Ivan L1 puisqu'il a le HDR10 il y a de grandes chances enfin j'espère qu'il l'est sinon il n'est pas HDR10 donc normalement oui pour info tiens est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont posé la question je ne pense pas tu sais maintenant moi je le mets dès que j'ai un nouveau téléphone je le mets parce que c'est quand même je ne sais pas je trouve ça con de ne pas l'avoir sur des téléphones haut de gamme en tout cas après sur des téléphones à 200 ou 300 balles c'est plus compréhensible mais non je ne sais pas je sais je mets L3 je crois que sur le site de Widevine tu dois avoir une liste de tous les smartphones certifiés je pense alors je regarde un petit peu cher le 7.1 bah ouais c'est un peu cher après c'est le lancement il va peut-être descendre assez rapidement pour s'adapter c'est très probable mais il y a une ODR non au lancement il n'y a pas une ODR 30 euros plus les écouteurs Nokia plus les écouteurs Nokia gratuits enfin les les écouteurs Nokia wireless gratuits offerts de je ne sais pas quoi ils n'en parlent pas c'est connard mais oui j'ai vu ce truc là ah mais c'est même sûr tu as une ODR je crois que c'est de 30 euros condition particulière 50 euros cashback Nokia 7.3 le montant apparemment ouais c'est c'est 50 euros apparemment de réduction Nokia My Action exact 50 euros 50 euros de réduction déjà ça c'est plutôt cool ah bah sachant qu'il y a aussi pour le Nokia 6 6.1 7 plus aussi il y a 50 euros ah c'était à 100 c'est très intéressant ça après pour E1 ouais donc chat fou c'est plutôt pas mal c'est pas mal tout donc bah voilà si vous voulez en plus de ça ah je me suis mis en français c'est juste 7.1 6 et 6.1 mais il n'y a pas 7 plus dommage alors sinon oui j'ai vu qu'effectivement ils donnaient aussi comment ils les avaient appelés ces trucs de merde Nokia Wireless Trou Debal ouais mais c'est 50 euros de cashback quoi c'est quoi alors donc des écouteurs sans film système de vibration pour les appels entrants ils seraient vendus 120 euros avec un câble USB-C pour la recharge yata ça c'est bien ça c'est bien alors HD pourquoi ils ressemblent aussi ces écouteurs parce que personne n'en a parlé ah mais ouais d'accord ok super alors en fait t'en as deux t'en as deux sortes t'en as une version à 120 euros classique avec un tour de coup et tu en as un autre donc les trous wireless qui sont ceux à 120 euros qui sont en gros chopés sur le market de Shenzhen et mis à 120 balles tu penses que c'est ça fais voir attends j'ai pas vu la gueule là je suis un peu en retard sur ton flux mais de ce que j'ai vu j'ai l'impression que c'est un petit peu une copite ouais c'est ça c'est des trucs que tu trouves sur le market après peut-être qu'ils ont mis leur propre guideline mais ça sent le truc chopé sur le market mais bon pourquoi pas après tout je suis à Gratos j'ai envie de te dire moi j'attends plus les Oppo Free mais je vais aller dans l'actualité parce que je vois rien il n'y a pas il fait ouais ah voilà Nokia 0 1 net alors je vais peut-être vendu mais jusqu'au 17 octobre les écouteurs de Nokia seront offerts pour toute commande du Nokia 7.1 pour se le procurer ensuite il faudra débourser la somme de 120 euros donc vous avez encore 10 jours pour ceux qui seraient intéressés ça me paraît très cher ça me paraît très très cher 120 balles effectivement toi Rudy t'en penses quoi de ce Nokia ? bah ouais non pas grand chose en fait merci Rudy Rudy non mais ça c'est du déjà vu tu reprends tu reprends un Nokia 7 tu rajoutes une encoche et puis t'offres des écouteurs tu sais bien Rudy c'est tout le temps la même chose non mais Nokia c'était bien revenu quand même j'avais cassé le Nokia 6 le 7 plus etc franchement les téléphones sont bons ils sont oui pour le prix pour le rapport qui a été pris ils sont excellents le problème c'est que là ils sont en train de tomber dans quelque chose ou ils profitent peut-être de leur succès pour s'adapter avec les tendances ils n'ont pas de vrai ils n'ont pas cherché ils n'ont pas cherché on reprend un 7 on rajoute une encoche et puis voilà c'est bon un 7 plus de design c'est tout le temps c'est tout le temps comme tu as dû rien m'a demandé Louis Wattard qui fait au passage coucou vous voudriez vraiment vous renseigner sur le Xeoil 8 Lite ça a été fait la semaine dernière et Redmi Note 5 et Honor 8X ils n'arriveront jamais en France de toute façon il n'y a rien eu il n'y a rien il n'y aura rien parce que ce n'est pas des produits faits pour la France rien que les coloris ce n'est pas fait pour la France c'est clairement on est typiquement sur un produit chinois et puis devant plus de ça est-ce qu'il y a besoin d'un produit supplémentaire encore chez nous c'est déjà trop bordel chez Xeomi Xeomi 8X fait des bonnes photos je t'invite à regarder en début de live tu fais un retour d'environ une demi-heure c'est à peu près par là que j'en parlais tu pourras te faire une idée il y a une question j'aime bien on pourrait parler de la 4G des Honor si tu veux que je dise sur la 4G des Honor il n'y a pas la B28 ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas la B28 sur le 8 on me demande lui si j'ai de la 4G de plus sur le Honor 9 franchement ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé le Honor ça fait quelques jours enfin du moins avec une carte SIM mais franchement 4G plus je dois en avoir mais ça doit être très très après moi je suis chez Red by SFR mais de mon côté c'est le seul opérateur avec lequel je suis au maths en termes de débit en termes de réseau donc je ne prête pas attention à ça en tout cas si j'en ai c'est rare que j'ai le plus à côté de la 4G 20 euros pour PA c'est ce que j'allais dire merci beaucoup à meso PA on l'attend le meso 16 j'attends des petites nouvelles mi-octobre donc encore une semaine sinon je tape le gaz PA toute la France t'attend tu serais le premier youtubeur France je sais je sais ça se précise ça se précise mais pour l'instant j'attends j'attends justement plus d'informations et savoir exactement mais le jour où je le reçois je vous fais un live un unboxing un test tu te tiens pas tu te mets en PLS tu baves et tu l'ouvres et puis on rembourse tous ceux qui ont misé sur son tipique et là là le soir les mecs s'il est noir il va finir blanc le téléphone tellement il aura clé dessus par contre j'avoue j'ai revu des vidéos de chinois dessus là sur le Meizu il est quand même vénère en photo j'ai hâte de voir aussi parce que s'il est bon en photo il va être vénère partout en même temps Meizu c'est vraiment c'est comme en France en France on connait très peu Meizu comme on connait très peu Oppo c'est des putains de marques sous-cotées en France en fait Oppo après ils sont venus ils sont repartis ils reviennent là ouais non mais ils ne chargent pas Oppo maintenant je suis fanboy moi je suis fanboy de beaucoup de marques en fait ça commence à m'inquiéter parce que entre OnePlus Essential Apple et Oppo là je commence à plus m'en sortir psychologiquement là ça devient compliqué Grégo il est ultra fan des Mi Mix parce que tout à l'heure il te parle de Mi Mix 2 alors je suis en train de compter depuis tout à l'heure combien de fois il a dit Mi Mix 2S tout attaché comme ça Grégo et on chiffre quand même en dizaines quand même donc Grégo il va falloir te détendre quand même sur Mi Mix 2S on a compris tu lui fais l'amour à son port USB type C je ne voudrais pas dire est-ce que justement est-ce que ton Mi Mix 2S maintenant il est de couleur blanche est-ce que tu fais attention à bien vider le port USB type C après chaque utilisé je pense qu'il avait déjà acheté en blanc pour les dégâts et en fait il rajoute une deuxième couche c'est ça ? c'est pas du délit de Valentin attend il partirait seul il serait milliardaire merci Patrick parce que c'était la question que je me suis posée il y avait une personne qui est venue à 3h du matin pour le Mi Mix gratuit parce qu'il faut savoir que la première personne qui arrivait pour le store à Xeomi et bien il repartait avec un Mi Mix donc là il est venu à 3h du matin il a travaillé à Mi Mix 2 pendant 4 ans venu avec une tenue militaire bref déterminée je suis venu à 7h j'ai trouvé l'entrée la plus rapide et il me dit bonne chance puis je ne l'ai plus jamais revu il n'était même plus dans la queue d'accord il est chelou le gars que tu as vu je me serais posé des questions le Mi Mix c'est mieux la ronde globale ou version chinoise internationale comment ça chinoise internationale ? hein ? quoi ? il pose la question est-ce que c'est mieux la ronde globale ou la version chinoise internationale ? il y a un truc qui n'est pas compatible non il n'y a pas de version chinoise internationale le problème de la ronde globale c'est qu'il manque des trucs dessus il manque les gestes notamment et le time store par contre il n'y a pas de bloatware après à mon avis si tu as une version chinoise internationale à mon avis tu as une version très rare surtout que ça ne doit pas être possible de flasher la ronde globale sur la version chinoise puisque tu n'as pas la super vous et tu n'as pas 8Go donc je pense pour le coup c'est un modèle spécifiquement qui est ressorti pour l'Europe ils ont fait des modifications donc ouais qui est bien mieux spéqué et qui vaut beaucoup plus cher parce que je regardais sur les différents sites où il est proposé à 700 balles c'est celui avec la VOOC donc en fait celui à 980 et 128Go et 128Go aussi non 256 je crois moi c'est 128 et VOOC et nous on a la version 256 qui n'y avait pas au départ oui alors nous on a la version 8 256 et la super VOOC et je ne dois pas le cacher la super VOOC j'aime ça des potes ça race ah bah ça envoie de la bûchette dans mémé ouais ça c'est sûr bref cinemase internationale en chine chinoise t'as eu la match surtout 8X non je l'attends la semaine prochaine donc après de toute façon ça va attendre le test pour vous en dire plus le mini 2 m'a fait de l'oeil pendant un moment puis finalement je ne pouvais pas attendre pour de l'armeport sinon je l'aurais fait au lieu du Xiaomi mi 8 que pour la gueule de la bête on est 72 oh bah merci Kim parce que n'oublie pas les pouces les potos là ouais un pouce par place t'as 6 pouces en bas PA putain il y a des rageux elle est rageux commentez un petit peu elle est rageux rageux elle est rageuse parce qu'il y a peut-être aussi des gens de féminine il ne faut pas être non plus misogyne attends tu veux que je commence à faire du non binaire aussi il voulait nous faire peur il a même dit je ne suis pas venu pour rien t'as vraiment rencontré un mec choum Patrick putain tout ça pour un mi 8 oh les mecs c'est des ouf ah bah ouais t'as le mec qui est venu à 3h du matin pour dire t'as le coup de gérer par le téléphone et bah non je te laisse non Rudy Rudy on va parler de LG oh putain il a déjà tout lâché je suis le seul fada de LG je crois non et ça me saoule mais je ne peux pas apprécier le LG G7 donc ils ont annoncé leur nouveau LG le V40 ThinkU maintenant ils mettent ThinkU partout oh c'est chiant ouais c'est pour harmoniser avec leur télé je crois avec le système de l'intelligence artificielle moi je pense vraiment cocu avec ça ah bah écoute tu fais ce que tu veux après si tu penses qu'à ça ça va être problème euh n'oubliez pas les dos ah parce que là je pense que il manque ça en fait il manque ça t'as les pouces en bas et t'as celui là il y a tout qui monte là les pouces en bas pouces en l'air mon gars tu montes au même rythme quoi putain il y a vraiment hé ils ont pensé à tout les mecs il faut équilibrer alors donc LG a annoncé son nouveau son nouveau haut de gamme pour le coup le V40 ThinkU qui a la particularité qui devient de moins en plus enfin qui va devenir la normalité d'avoir 3 capteurs photo waouh 5 il en a 5 il en a 5 en vrai en tout il en a 5 oui mais bon après il y a Huawei tout ça bref on connait un peu tout ça ce qui fait que bah forcément qu'est-ce qu'il y a de particulier donc le module principal c'est un 12 mégapixels sur le moment un X363 qu'on va partout avec un objectif ouvrant à 1.5 comme le S9 et de 78 degrés en général ça a tendance à être enfin si c'est comme le G7 c'est assez c'est assez petit en termes d'angle ce qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir un très grand triangle de 16 mégapixels avec 107 degrés et un qui ouvre à 1.9 et normalement on en a un 3ème qui est un peu loin le zoom x2 de 12 mégapixels ouvrant à 2.4 et un champ de vision de 45 degrés si avec ça tu n'as pas assez de choix ça reste mieux que le Galaxy A7 juste qui ont mis un capteur x2 un normal et un capteur 5 mégapixels pour le bokeh le truc inutile c'est pas pire que chez Oneplus oui c'est vrai lui il y a un deuxième capteur mais déjà le deuxième capteur on ne sait pas quoi il sert c'est le bokeh bokeh à l'avant il a aussi deux capteurs photo un de 8 mégapixels avec un champ de vision de 80% en ouverture 1.9 et un autre de 5 mégapixels grand angle avec un champ de vision ah non ils ont fait une erreur de 90 degrés on en a de 80 et de 90 degrés là je saisis un peu moins l'intérêt il y a un problème il y a une couille là il y a une couille l'entrêté ils ont dû se tromper attends je vais te redire les angles ça me semble bizarre déjà un champ de vision de 80% ça ne veut pas dire grand chose non on ne balance pas c'est les numériques je te disais ils sont au bout du rouleau ils ne s'en peuvent plus ils font des tests d'une minute trente après déjà j'adore leur application photo chez Algiers vraiment super bien fait ouais bah franchement ouais ouais et puis ce petit effet avec tout ce qui est instruit je trouve ça bien intégré donc là pour les capteurs photos alors ce serait ben non c'est bien ça ouais 8 mégapixels 1.9 80 degrés et 5 mégapixels ouverture de 90 degrés et le premier c'est 12 mégapixels 45 degrés pardon 12 attends attends non 12 mégapixels 12 mégapixels 1.5 après 16 mégapixels 107 degrés et après le troisième c'est un téléobjectif 12 mégapixels 45 degrés oui mais moi je parle de ceux qui sont à l'avant pas à l'arrière non c'est ça c'est 8 1.9 80 degrés 90 degrés ok donc ce qui fait que c'est bien ça c'est juste qu'au lieu de mettre un degrés vous avez un pourcentage alors ensuite qu'est-ce qu'il y a de plus vous les aimez pour des groupes entre parenthèses intéressant à voir que ce soit Android Police The Verge encore Android Central tous soulignent que le V40 aussi polyvalent qu'il soit n'est malheureusement pas au niveau des références photographiques que sont les Pixel 2 ou Note 9 il y a quand même un truc il est surestimé le Note 9 il y a quand même un truc c'est qu'aujourd'hui encore en 2018 le Pixel est quand même toujours la référence moi je m'inquiète un tout petit peu quand même des constructeurs c'est à dire que même par rapport au S9 on disait encore que le Pixel était meilleur donc moi ça m'emmerde un peu c'est quand même dire que Google avec ça prouve quand même que l'optique ne fait pas tout et que la partie soft est quand même prépondérante là-dedans et que les constructeurs ferait mieux de sortir les doigts du cul de développer leur partie OS est-ce que tu veux savoir alors je l'ai mis sur le S9 de ma copine j'ai mis Google Camera et ben Google Camera ça améliore pas mal la photo mais même beaucoup ben oui c'est normal ben oui mais vraiment tu vois vraiment la différence ben oui le logiciel fait de meilleures photos et même les bokehs ma copine utilise ça parce que les bokehs sont ultra propres ben voilà et les photos sont super belles mais pour le GV40 ce qui est bien c'est que moi ce que j'ai apprécié sur la photo c'est qu'il y a trois choix t'as une photo on va dire basique tu peux faire un zoom x2 ouais mais sérieux tu t'en sers une fois moi sur le G6 le grand temps je m'en servais assez régulièrement c'est un truc mais c'est vrai que t'as certaines zones c'est vrai que sans te déplacer pour prendre une photo ça peut être intéressant c'est peut être plus important mais le bokeh on est d'accord que voilà Google arrive à le faire avec un seul capteur donc voilà même Apple même Apple arrive à le faire avec un seul capteur donc tu vois ce qu'il y a c'est vraiment que voilà moi je trouve que le Note 9 il est surestimé déjà c'est que je l'ai vu en photo franchement face à S9 Plus pas énormément de différence et plus je te rejoins pour dire que le Google Pixel 2 c'est encore une putain de référence et à part Huawei qui se rapproche t'as pas énormément de constructeurs qui se rapprochent du Pixel même Huawei c'est pas à part sur DxO où vraiment le Huawei est devant mais tu regardes même encore aujourd'hui dans les comparatifs photos le Huawei ils défoncent clairement pas les pixels moi je vais dire c'est sûr c'est qu'il est au dessus du S9 pour moi le Huawei P20 il est au dessus du S9 clairement putain je suis dégoûté pour ça mais par contre tu vois c'est là où tu te dis putain Pixel 3 XL il va être tellement dégueulasse et pourtant tout le monde va la voir parce qu'il prend des photos de psychopathes et franchement moi ça me fait chier parce que pour le coup là cette année je pense vraiment que le Pixel 3 de base sera beaucoup plus intéressant et comme l'an dernier c'est pas qu'il était pas intéressant mais voilà il était un peu moins intéressant quoi mais c'est vrai qu'en termes de photos quand tu regardes à cette fois ils sont unanimes que le Pixel il s'en sort toujours il est équilibré il prend tout le temps des bonnes photos il est constant voilà après en basse lumière il était toujours un peu limite mais ouais là je suis sur le mode portrait je vais sur le test de Dxomark pour comparer alors le mode portrait alors forcément le bokeh est un peu plus propre sur le P20 Pro par contre en termes de détails sur le visage le Pixel fait mieux bah ouais bah oui voilà c'est ça et tous ceux qui ont essayé des Google Cameras en faisant des moi je le vois sur l'Essential sur l'Essential avec Google Cameras t'as plus le même téléphone enfin en vrai c'est le bokeh sur le soft qu'il y a derrière est juste mais hallucinant quoi après encore une fois moi les photos bokeh j'en prends jamais enfin personnellement juste pour m'amuser de temps en temps comme ça mais enfin c'est quand même c'est quand même assez dingue je sais pas moi après j'ai pas essayé sur le Oppo j'ai pas essayé sur le Oppo la Google Cameras je l'essaye pour ma fille tu vois je te prends l'exemple où par exemple ma fille fait des grimaces ou elle pose à côté d'un monument faire une petite photo bokeh que tu peux retravailler après c'est super intéressant parce que tu dis t'as une belle petite photo de portrait tu vois par contre sur le S9 putain mais il sait même pas prendre un flou le S9 le mode portrait il est dégueulasse c'est un truc c'est pas du tout même si t'as vu que Google ou Google t'es obligé de remonter un peu pour justement qu'il voit bien la profondeur alors que la S9 il y a un découpage à l'arrache ouais mais je veux dire sur le avec Samsung t'es obligé de peut-être positionner ou t'éloigner tu dois être à 50 cm minimum un truc comme ça tu vois c'est hyper relou pour avoir on va dire un pseudo bon bokeh alors que chez Huawei que tu sois proche ou éloigné le bokeh il le faisait tout le coup c'est ça qui est bon c'est que même sur l'iPhone X je l'ai testé il n'y a pas longtemps un an après et le bokeh il reste excellent pour moi l'iPhone et Huawei pour moi c'est les deux meilleurs smartphones pour le moment moi que j'ai eu en main qui font les meilleures photos de portrait avec l'effet bokeh il n'y a pas photo après peut-être le pixel je l'ai eu en main le premier pixel c'était une bombe c'était déjà une bombe aussi oui clairement mais là Samsung c'est de la grosse merde ce qu'ils font enfin pour moi c'est pas des photos de portrait c'est des photos que tu essaies de faire des portraits et encore c'est dommage ouais faut qu'il bouge des trous parce que là c'est le truc mais là Huawei et LG c'est vrai que sur le G7 apparemment les photos de portrait elles sont excellentes le mode portrait il est excellent c'est pas encore bien travaillé mais c'est pas mal du tout moi je dis le V40 apparemment d'après ce que j'ai vu ça améliore le piqué il est meilleur face au V30 mais de nuit ou autre c'est pas meilleur la mise au point apparemment il a quelques petits soucis aussi sur le V40 d'après ce qui est mis sur certaines vidéos après ça va après il faudra voir mais après ce qui est intéressant du côté du V40 c'est à la fois on a ce choix là c'est déjà bien après il faudra voir de toute façon ce qui vaut vraiment parce que ça reste j'ai l'impression que ça reste pour l'instant une première approche l'écran LED en 6.4 pouces après c'est forcément plus grand que les G7 mais c'est plus grand la batterie n'augmente pas beaucoup puisque c'est trop de 300 mAh je suis même pas sûr que ça a réellement augmenté avec le V30 je crois que c'est la même chose que le V30 j'ai perdu non les gens parlent plus on a un Snapdragon 845 67Go de stockage quad DAC pour l'audio bon ça c'est plutôt cool toujours la micro SD qui reste bien sûr avec le jack sur l'advocation qui est 68 il est toujours sur Android 8.1 on est maintenant sur du 6Go de RAM au lieu de 4 sur le G7 et voilà un petit peu donc en gros c'est un léger upgrade il n'y a pas de grosse évolution on a maintenant enfin maintenant c'est bien optimisé au niveau de l'espace franchement ce n'est pas à peu près la bonne taille que le V30 mais voilà un petit peu ce V40 qui effectivement ça va être un très bon téléphone mais ah quoi c'est une petite évolution comme un peu partout mais tu vois on voit aussi que justement le petit menton il est beaucoup plus harmonisé aussi avec le reste qu'on en avait vu avec avec les Honor 8X oui c'est plus petit on reste quand même sur le design où LG et Honor apparemment ils ont tout compris et qu'ils proposent vraiment quelque chose de plus fin sur ça aussi naturellement ça doit coûter beaucoup moins cher oh attends je vais sur la vidéo c'est quoi ces bords waouh aïe sur lequel sur le V40 sur le V40 tu as les mêmes bords que le V30 ah puis sur le V30 c'était large ah bah là c'est large toujours moi j'étais bien chaud j'étais bien chaud les utilisateurs d'iPhone X vont apprécier voilà c'était bien chaud pour le V30 mais quand j'ai fait les bords c'est vrai que dans le chat il n'y a plus beaucoup dites moi ce que vous en pensez de ce V40 parce que j'ai l'impression que vous aussi vous êtes déconnecté directement vous avez vu LG il fait oh putain on va les couilles vas-y je vais vous occuper bah en vrai LG LG il ne vend pas du rêve c'est des bons produits mais voilà c'est un peu sous-cloté mais le problème c'est que ZX-DVT comme HTC au niveau commercial déjà c'est ils mettent plus leurs produits en avant il y a un autre problème en plus de ça au delà du fait que déjà il y a des bords énormes les gars c'est en fin d'année et vous n'avez toujours pas d'écran qui soit parfaitement noir comme le châssis aïe c'est de la merde mais non mais sérieux là j'ai stoppé la vidéo parce que tu le vois carrément mais tu sais ça me fait penser au OnePlus 6 de daily c'est même pire je crois c'est hardcore et les gars il faut se calmer sur ce qu'on demande à un téléphone c'est qu'il fonctionne bien qu'il fasse des photos sympas un budget raisonnable non ça c'est ce que tu demandes toi non mais nous on est là aussi pour critiquer un petit peu les produits c'est comme chez Apple c'est comme n'importe quel produit si on est là pour dire que ouais ce téléphone de toute façon il est largement suffisant ça sert à rien si c'est pour dire tout est bien à ce moment là tu peux dire retourne ton peste du micro et tu dis que c'est bien va voir d'autres youtubeurs qui font du vlogging tech voilà si tu veux pas qu'on critique c'est pas chez nous non mais après moi je suis ouvert je suis ouvert aux critiques non mais moi aussi mais le LG le problème c'est que LG quoi ils sont encore très bien non mais je dis pas le contraire Rudy mais c'est comme c'est vrai que là le horizon display comme on voit c'est comme HTC quoi ils savent pas mettre en avant leurs produits ah non mais c'est même pas ça ils ont pas dis moi pas qu'ils ont un en fait tu sais pour moi LG pour moi le LG avec le G2 et les boutons à l'arrière pour moi ils ont tout compris tu vois quand ils avaient nommé Optimus G déjà le nom il était trop long ils sont sortis mais pourquoi ils ont enlevé ça c'était tellement une belle particularité comme les Boom Sand comme le Boom Sand c'était énorme ça faisait la main de fabrique après ils ont sorti le G3 ma femme elle l'a gardé deux ans le G3 le G3 avait des petits problèmes quand même le G2 mais je veux dire tu vois à l'époque c'était le seul 5.5 pouces avec des bords très fins sur les bords de l'écran ils étaient très fins les bords sur les bords de l'écran le G4 pareil des bords très très fins putain qualité d'écran la photo elle était top l'arrière en cuir c'était hyper tendance sur ça quoi et puis le G5 voilà le modulaire c'était un viandage total et puis voilà c'est de là parce que le potentiel était là mais il nous a foutu l'autonomie n'était pas bonne il n'était pas tout qui n'allait pas le problème c'est que moi quand j'ai testé j'ai vu la différence avec le G4 écran moins lumineux batterie et autonomie moins bonne mais la photo la photo pour moi elle était au top la photo ouais d'accord j'étais en voiture je prends une photo en voiture tout est déstabilisé oui ça fait pas tout non ça fait pas tout c'est ça le problème c'est que le produit il y avait trop de points faibles sur le produit et à partir de là le jeu s'est totalement dégradé a perdu sa notoriété du côté du côté concurrentiel de Samsung parce que c'était le type de LG c'était les seuls qui pouvaient attaquer Samsung en front en frontal et puis au final maintenant t'as plus rien enfin LG c'est un gros outsider encore pire qu'HTC sur ces deux dernières années je sais même pas si on peut les considérer comme des outsiders en vrai pour moi un outsider c'est Huawei c'est OnePlus LG, HTC pour moi c'est même plus des outsiders c'est des anciennes gloires qui aujourd'hui qui continuent à produire des produits d'excellente qualité qui sont probablement beaucoup trop underrated mais ils ont tellement de défauts ils ont tellement de défauts c'est enfin non c'est même pas qu'ils ont des défauts c'est qu'il n'y a rien qu'il les faut sortir du lot tu vois pourquoi j'irais chez LG alors que je peux avoir quasiment la même chose chez Xiaomi ou OnePlus tu vois non c'est exactement ça de toute façon la batterie 3300 mAh de toute façon t'as beaucoup de choses qui font de différence t'as le prix t'as déjà le prix parce que pour le même design au niveau prix t'as Xiaomi qui est très agressif puis t'as Huawei aussi qui est agressif sur les prix voilà pour concurrencer là quand je vois le always on display putain il est dégueulasse normalement ça devrait être en harmonie avec les bords comme sur Samsung LG ils ont un gros soucis tu vois ils avaient sorti un G7 qui était bon si le V30 en autonomie c'est une merde et puis non puis les V les V historiquement c'est pas ces merdes là quand tu vois le V10 quand il est sorti c'était mais game changing quoi tous les ricains ils le kiffaient le V10 et c'est normal le V20 aussi le V20 il y avait un double écran en plus même le V10 t'avais le double écran t'avais le 2 qui était un peu en caoutchouc et tout ça quoi ouais mais le double écran sur la game V pour moi c'était top je vais juste poser une question comment ils vont vendre le produit parce que s'ils vendent le produit comme ils ont vendu le G7 par rapport au V30 tu peux pas vendre tu sais pas vendre tu peux pas vendre un V40 tu pouvais vendre un V10 un V20 tellement ils étaient différents et tellement il y avait quelque chose de différent mais aujourd'hui tu vends plus un V30 ou un V40 c'est vrai que les premiers V tu voulais les importer tu rêvais de les avoir c'est ça mais là aujourd'hui qu'est-ce que tu veux vendre c'est un téléphone banal et moi en fait ça me fait chier parce que moi les téléphones banals comme ça moi si j'investis dans un téléphone à ce tarot là c'est pas pour avoir un téléphone standard complètement passe-partout moi je veux un téléphone que j'ai envie de sortir de la poche que j'ai envie d'utiliser et d'où le Oppo Find X aussi et je m'en à la limite tu vois limite je suis prêt à faire avec des défauts parce que je pense que sur le fond ce V40 il a pas beaucoup de défauts et je suis prêt à faire avec des défauts mais je veux un truc qui sorte de l'ordinaire tu prends par exemple là où il y a le notch donc pour cacher le notch c'est un double écran et quand tu vois comme on disait que LG mettait un double écran avec le V10 le V20 t'avais un double écran qui était bien travaillé pourquoi là il ne le retravaille pas cet aspect de notch il le retravaille pas comme il avait fait avec les ans servés c'est ce que je me suis dit avec le G7 pourquoi tu peux juste changer la couleur alors qu'il y a tellement de choses à faire avec un double écran c'est ça c'est ça mais bon après c'est un choix malheureusement alors que je regarde zoom optique là en fait je regarde une petite vidéo et ça compare un peu entre le V30 et le V40 là même par rapport au A et P20 les photos ont l'air très très propres en x2 ouais c'est un objectif physique mais ça a l'air d'être plutôt pas mal après il faudra voir mais c'est sûr qu'on n'est pas c'est le changement par rapport V30 a l'air d'être quand même assez bon donc la photo 6 ah ouais il y a les photos la fleur en rouge que vous allez voir ouais c'est la vidéo que j'ai vue ouais ouais t'as même une photo avec un donut bleu une rose bouée c'est tu vois la différence franchement c'est top il y a que sur la vidéo apparemment t'as le mode vidéo pro sinon toujours sur les LGV ouais même le G7 il était super classe honnêtement le truc c'est que tu vois par exemple le G7 tout le monde était là c'est juste pour ça en fait tu vois moi à la limite juste pour ça moi qui prends toutes mes vidéos avec un téléphone juste pour ça j'aurais un V mais je le prendrais pas en daily tu vois mais juste pour ça ça m'intéresserait de l'essayer tu vois tu vois juste pour cette partie là même pas pour le reste parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le reste mais juste pour cette partie filmer mes vidéos avec le V40 ça ce serait vraiment un truc franchement c'est assez ouf là dessus vraiment tu pourrais vraiment grave kiffer mais le téléphone en lui même en plus tu vois bon après t'as la partie sonore ça t'intéresse pas forcément et la partie nord l'écran là ça va être un OLED en espérant qu'il soit aussi bien fait que le V30 il est vraiment très bon là dessus oh le téléphoto enfin en x2 en x2 il fait mieux que le Huawei qui était l'un des seuls très gros points positifs du Huawei ce que dit Android Police ça a pas l'air d'être exact au niveau de la photo ça a l'air d'être très très bon en termes de photos donc ça va être à voir mais le truc c'est que là l'avantage que ça a pas beaucoup sur beaucoup de téléphones c'est que il va être bon voire très bon en photo bon voire très bon en vidéo avec normalement un bon écran s'il est bien réglé voire très bon écran un très bon son le V30 je sais plus s'il était s'il était en comment double parleur je sais plus si c'est prévu pour lui le truc c'est que le G7 je le trouvais qu'il était vachement équilibré en fait équilibré en tout mais au final un peu comme ce que propose comme ce que propose Samsung ce qui manque aujourd'hui à LG ce que tout le monde reproche c'est surtout le gros problème du suivi c'est à dire de toujours pas suivre ah oui mais ça c'est pas le seul je te rassure que ce soit HTC ou même Samsung font beaucoup d'efforts mais HTC LG ils suivent pas du tout et ça c'est inacceptable pourquoi c'est inacceptable est-ce que c'est peut-être parce qu'ils arrivent pas à suivre en termes de vente et donc derrière en termes de budget de suivi et derrière ils peuvent pas mettre autant pour le suivi parce que ça coûte ça me paraît la seule chose parce que quand tu vois HTC qui était vanté pour son suivi et qui maintenant n'arrive pas du tout à suivre ah bah là ils sont à la ramasse donc bon mais ça a l'air là vu de ce que je vois en termes de photo c'est quand même une bonne évolution par rapport au V3 et le G7 apparemment n'était pas forcément bien que le V3 donc à voir à voir vraiment ce qu'il va donner je pense que ça va être un bon smartphone mais en tout cas en France on va quasiment pas en entendre parler et tout le monde va s'en battre les couilles c'est ça ouais c'est exactement ça donc à voir à voir un produit qui va coûter 400 balles en décembre c'est ça c'est tellement ça ouais c'est ça déjà il va se dire tiens un S9 à 700 balles en promotion un V40 bon allez je vais jouer à Fortnite dessus j'ai sous une patate Google Capitale c'est pas Open Camera l'Open Camera c'est quelqu'un qui a développé une petite application qui peut avoir de meilleurs réglages mais tu vois Google Camera c'est vraiment l'application Google Camera qui en fait va reprendre en fait si tu as un appareil qui est compatible caméra c'est quoi c'est caméra de API si j'ai pas de conneries et bien en fait tu vas pouvoir justement je vais en dire trouver en même temps pour hop ça doit être ça tu vas pouvoir faire de bien meilleures photos parce que c'est logiciellement Google Camera c'est un truc de fou et bah tiens si vous êtes intéressé vous avez le lien ici et en gros ils référencent tous les smartphones où il y a Google Camera qui a été porté optimisé dessus pour avoir les meilleurs résultats en termes de photos et de ce que je vois par exemple moi de mon côté enfin de ce que j'ai vu du côté de ma copine avec le S9 ça c'est une sacrée différence très très grosse différence ouais Essential c'est assez ouf le OnePlus c'est un peu moins flagrant mais ouais c'est gros processing derrière après il faut par exemple le Essential t'as carrément un mec qui a fait un setup complet pour le capteur du Essential donc là enfin niveau réglage sur le Essential c'est assez pétage de pont là en fait sur le lien que je viens de mettre en gros pour chaque appareil tu as le meilleur portage du caméra ouais sauf que c'est pas à jour en fait pour le Essential par exemple c'est pas à jour mais ouais c'est une base quoi t'as une bonne base déjà pour commencer ouais je sais plus où est-ce que j'avais vu mais t'as un site qui met toutes les toutes les différentes versions c'est c'est bah justement j'y étais là attends c'est bouge pas c'est attends je vous le mets dans le chat j'espère que je vais pouvoir le mettre je crois pas je crois pas non mais je vais juste mettre le nom du site en fait c'est le alors c'est 26 Google Camera elle est dispo sur pour le coup c'est XA mais il y a un autre site où ils sont référencés et c'est fait que tu peux tester jusqu'à ce que tu trouves la bonne application car elle va fonctionner sur ton modèle et c'est une application alors ah oui c'est vraiment merdique mon site mais là dessus t'as les Arnova t'as alors t'as t'as plein de versions t'as Arnova BSG c'est Stark sur le sur le Essential c'est Toy Lens Toy Lens un truc comme ça c'est encore difficile alors j'ai soudé dans Google Camera j'en avais déjà parlé plusieurs fois mais effectivement t'es pas là avant en fait Open Camera c'est juste une petite application qui permet si les réglages de ton téléphone sont pas super mais c'est vraiment juste un réglage ça reprend exactement le même processing que ce que propose le téléphone de base mais ça n'a rien à voir avec Google Camera mais strictement rien ouais ça t'offre un peu plus d'options que ta caméra de base oui plus d'options un petit peu plus de réglages c'est un petit peu mieux géré en fait mais Google Camera ça va prendre par contre le processing de caméras de API qui n'est pas forcément utilisé par les constructeurs et il va y avoir tout le processing logiciel de Google et toute l'expérience de Google qui est juste ouf et là par contre tu peux faire des photos mais absolument dingues et des bocaux absolument dingues avec un seul capteur et avec des téléphones qui sont par exemple le Redmi 5 Plus qui a l'application que Xiaomi en photo à part les haut de gamme c'est pas extraordinaire paf tu mets l'application quand tu la trouves celle qui est compatible et tu la trouves un peu partout et ben ça va être tu vas tu vas péter un peu en fait réellement c'est à dire ça n'aura rien à voir ça n'aura strictement rien à voir donc ce qui fait que ça vaut on va parler du dernier sujet il faut router pour mon cas donc j'ai laissé tomber ah oui parce que tu as si en fait parce que pour certains appareils il faut que tu mettes dans le bail propre il faut que tu actives la caméra de l'API donc ça c'est le truc relou en fait c'est que pour certains appareils effectivement ce n'est pas compatible parce que c'est pas activé et effectivement je peux comprendre que ça dégoûte un peu on va parler de la dernière chose qu'on va parler de la soirée c'est qu'il va y avoir donc d'ici quelques jours donc il y a environ deux semaines le salon audio vidéo show donc j'en parlais assez rapidement c'est pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est audio donc que ce soit que ce soit des colonnes des petites enceintes des plateaux vinyles enfin des platines que ce soit des écouteurs des casques un peu de tout et j'ai été invité à la petite soirée d'avant ouverture pour justement il y a un maximum de gens qui en parlent et que les gens y aillent et ce qui fait que ça va être du 20 au 20 de octobre au quai de premier quai de Grunel c'est à côté du RERC à Champs-Mars pour ceux qui voudraient y aller moi comme je l'aurais dit j'irais lundi parce que c'est ma journée de repos où je suis tranquille lundi 22 pour aller tester tout ça parce que j'ai pu les voir surtout et j'ai pas pu les tester on va parler d'abord d'un casque qui pique violemment tout simplement qui pique violent violent c'est le casque de Debussy de la marque Debussy un casque français s'il vous plaît qui a l'appareil de circularité d'être autonome dans le sens où il pourrait être utilisé sans smartphone ou quoi que ce soit il sera connecté soit en wifi soit en 4G c'est à dire qu'il y aura déjà une sim dedans tu pourras relier en fait ta sim donc la de doubler en fait sur la sim qui est à l'intérieur soit mettre un abonnement à ta place soit prendre une double sim par exemple ce que propose lui ou d'autres pour ça soit sinon je vais faire de façon autre donc déjà il y a ça c'est à dire qu'en gros on va pouvoir se connecter au service de streaming type Tidal Qbuzz Spotify en tout cas c'est ce qui est proposé pour l'instant pour se connecter écouter directement la musique comme ça ça va récupérer directement les informations sans passer par le téléphone comme ce qu'il y a habituellement pour le bluetooth etc casque haute fidélité il faut savoir que les drivers qu'il y a dedans dans ce casque c'est des drivers qu'il y a dans un casque de chez Final Audio une marque japonaise apparemment très réputée dans très hautifile que je connais pas assez le casque coûte 5000 dollars c'est pas cher du tout non ça va non c'est bon d'accord j'ai essayé de retrouver la vidéo parce qu'elle était super sympa c'est la vidéo que j'avais fait pour montrer un peu le casque alors je sais qu'il a alors la matière qui est utilisée c'est du cuir d'agneau comme ça donc très haut de gamme qu'est-ce qu'il y avait ah oui alors forcément en plus de ça comme il est autonome il a une interface tactile donc ça va être ici alors je pense que ça va tourner sous Android Fink j'ai pas demandé exactement sous quoi ça tournait c'est encore en développement en même temps j'essaie de retrouver le média il faut savoir que en gros il y aura aussi une mémoire interne pour pouvoir mettre à peu près 1000 musiques donc c'est vraiment totalement autonome on pourra même passer des appels parce que ce sera compatible alors on pourra téléphoner mais ce sera compatible après avec apparemment Whatsapp pour faire des appels où il y avait Whatsapp et il y avait une autre application mais je sais plus laquelle WeChat WeChat oui tout à fait je vais retrouver mon petit Fred je vais retrouver Fred voilà pour ce alors sans l'ouvrir ce serait mieux voilà un petit peu et ce qui fait qu'en gros on pourra faire des gestes sur le côté pour pouvoir switcher de musique c'est assez intéressant c'est très particulier il faut savoir qu'on pourra utiliser sa smartwatch ou son téléphone en télécommande pour pouvoir gérer les musiques enfin faire changement de musique etc donc ça c'est intéressant qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors l'égaliseur il va y avoir un égaliseur qui va être intégré et qui va être réglé par Antoine Chabert alors qui Antoine Chabert c'est la question il faut savoir que apparemment c'est quelqu'un de très très connu en audio c'est une pointe dans l'audio dans le mastering c'est-à-dire mastering c'est quand on fait le réglage des albums dans les différents instruments pour avoir le saut le plus agréable possible et qui convienne le mieux par rapport à nos attentes donc quand on s'est réglé c'est-à-dire que c'est entre les différents instruments trouver le bon volume etc et donc c'est lui qui a masterisé les albums de Tast Punk c'est une pointure donc une très grande pointure de l'audio et le tout serait vendu donc d'ici alors les premiers envois seraient d'ici 9 à 12 mois donc il faut être patient et ce serait vendu 850 euros pour ceux qui voudraient participer au Kickstarter il serait à moitié prix le temps sachant que le Kickstarter ça va durer 3 mois donc si vous le commandez via Kickstarter vous l'aurez à 425 euros ça va pas cher bah franchement pour ce qu'il propose ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même pas c'est un pour le coup il faut savoir que le connecteur aussi pour charger sera en USB type C alléluia il y aura aussi une gestion le son binaurale alors après ça j'ai pas trop trop suivi mais il y a tellement de petites choses c'est quand même un smartphone un casque qui est ultra innovant un casque qui est made in France s'il vous plaît donc avec le cuir d'agneau il faut savoir que pour faire le cerclage autour de l'écran ils ont récupéré le gars m'a expliqué ils ont récupéré une machine de chez Rolex qui était dans une e-française ils l'ont récupéré ils l'ont acheté pour faire le cerclage pour les écrans donc c'est tout est français comme petite chose mais c'est de la très grosse qualité en tout cas le casque est très quali il est très beau il est très cher et pour le coup ça c'est de l'innovation je suis très intrigué par la qualité parce que le fait de streamer en 4G wifi le fait d'avoir des drivers de très très haute qualité l'égaliseur qui s'adapterait au site de musique et qui est réglé par une pointure de la musique il faut voir ce que ça va donner le fait d'avoir une interface tactile de pouvoir faire les appels l'autonomie aussi ça c'est quelque chose qui m'intéresse savoir comment ça va être géré quand même en interne parce que streaming HD ça c'est quand même cool mais par rapport à la connexion wifi 4G il faut que ça suive il faut voir s'il y a des interférences il y a beaucoup de choses à voir mais c'est intéressant le gars a l'air ultra confiant dans le produit genre c'est typiquement le mec la caricature du mec qui vit à Los Angeles qui est un peu dans la mode la casquette la veste un peu pour tout ce qui est basket etc jean le mec ultra bien habillé tu sens qu'il a pas de la merde ultra sûr de lui et ultra cool en fait ça fait grave bizarre mais ça fait une caricature mais totale si t'as un casque t'as peut-être réussi ta vie mais ça a l'air d'être un peu ça en fait apparemment ils ont prévu une petite bande d'annonce de lancement avec plein de stars dedans donc je suis intrigué parce que je me demande qui va être dedans exactement mais à mon avis ça va se vendre par container par tous les riches parce qu'il y a forcément un casque comme ça alors j'ai une question tiens Vito je te pose la question que penses-tu des petits filins qui est entre l'oreillette et le larceau avec le côté drapeau français j'en pense à rien du tout non ce qui m'intéresse surtout c'est de voir le casque et l'expérience qu'ils proposent parce que sur le papier sur le papier même si le tarif paraît élevé il ne faut pas oublier que là a priori on est quand même sur du premium donc moi j'ai envie de te dire ça ne me paraît pas déconnant avoir la qualité avoir l'OS qui là sur les vidéos que tu avais mis j'avais regardé ça paraissait plutôt fluide en tout cas sur la démo qui tournait il ne fait pas écran il y en a d'autres des casques avec écran comme ça qui sont sortis mais c'est dégueulasse là ça fait propre ça fait prime ça fait voilà après à voir moi je franchement alors en fait j'ai appris que Debussy était aussi présent au Mondial Tech quand j'étais au Mondial de l'Auto et je ne les ai pas vus sinon je serais allé faire un tour aussi mais ouais moi je suis très très curieux de pouvoir de voir ce produit qui est complètement hors budget pour moi et pour les trois quarts des gens mais il y a un marché de l'audio premium il y a même un très très bon marché de l'audio premium donc moi j'ai envie de dire franchement ça peut être ça peut être bon art mais moi perso je n'achèterais pas si je n'ai pas essayé donc bon oui ça fait très Aliexpress je trouve c'est pile 5000 boules non 5000 boules c'est le Final Audio en fait ils ont récupéré les drivers donc le système qui permet de balancer le son ils ont récupéré les drivers de ces casques là et en fait ils les mettent dans ce casque là il paraît très propre franchement au niveau finition c'est vraiment la truc de malade en fait tu vois que ça en plus c'était sous cloche genre salut le goût pour écouter Laurie je ne sais pas ce que tu as avec Laurie toi mais tu fais une fixation sur Laurie je crois parce que ce n'est pas la première fois que tu en parles c'est pas de connerie alors donc ensuite nous avons très rapidement on a aussi Lipson que je ne connaissais pas du tout qui fait de ses 80 ans et qui est aussi une marque française en fait il n'y a eu des marques françaises à présenter et avec tout d'abord une platine pour vinyle qui est juste mais magnifique en plus de ça il faut savoir que je suis repâtié avec le vinyle bleu donc j'ai un beau vinyle bleu maintenant chez moi je ne sais pas ce que je vais en faire mais il est beau et bah alors cette enceinte ce plateau vinyle cette platine putain j'ai arrivé cette version là sera vendue à 500 euros et il faut savoir qu'il y a différentes gammes de cette même platine qui va entre 250 et 850 euros là actuellement c'est qu'un prototype mais je le trouve très très joli il fait super beau et surtout le bras je trouve qu'il est super classe et même le système pour entraîner le moteur vinyle sur le côté doré je trouve ça juste super beau de voir la courroie c'est assez stylé c'est vraiment stylé il y a vraiment quelque chose de très propre en fait ils veulent marquer le coup parce que c'est leur 80 ans et il y a un côté néo-rétro en fait en termes de design je trouve que le bras même le bras est super joli et en fait même l'arrière du bras qu'on voit derrière est vraiment très c'est très joli et après il y a peut-être je ne sais pas exactement quel doré ils vont garder parce que c'est un prototype encore mais l'ensemble est vraiment joli vraiment pour ceux qui aiment écouter du vinyle c'est très joli et il faut savoir qu'il y a une petite chose alors il s'adapte au marché pour les audiophiles c'est l'admissible mais bon pour les gens en tant que grand public qui veulent une belle platine il est bluetooth ceci vive le vintage il est un peu vintage c'est le but en fait on a aussi alors cette petite enceinte toute ronde toute jolie qui est très appréciée des commerçants resto etc parce qu'elle a un design je trouve très joli en fait boule de geisha voilà exactement un peu plus gros que ça ça va être difficile à faire rentrer hop 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 mais ne me dis pas vite au tu passes ta semaine avec moi ouais je sais alors il faut savoir que la paire la paire de boule parce que c'est vendu par terre elle va être vendue 649 euros c'est 23 heures la petite chose sympa alors soit vous avez un système en fait vous pouvez le mettre avec une colonne pour avoir le côté sous basse soit vous pouvez et vous pouvez là il y a quoi avec les colonnes c'est juste que tu parles du boulet de colonne et que tu es 3 heures t'as 5 minutes d'avance il peut passer en mode faire strike PA Fabien allez un petit truc pour PA qu'il puisse acheter le casque puis le tester et devenir le régéré tout à fait bon je suis pas sûr je suis très photogénique mais on peut essayer donc ce qui fait qu'en particulier on peut mettre aussi un espèce de disque assez épais qui est en fait un amplificateur pour justement bien gérer entre la colonne pour les sous-basses et la boule voilà ça tu l'entends et il a l'autre particularité aussi de pouvoir être suspendu carrément tu mets un disque dans une basse petit tourtière des boules et tout je te dis non en vrai en fait quand on vous disait que PA est très fan d'audio faites attention ça peut aller très loin ouais ta gueule génial cette plate-ci on va enfin pouvoir faire des crèves parfaites colonnes paire de boules j'aime ta vision de la taille PA j'avoue je valide mais c'est un peu la vision de certains c'est un peu la vision de certains plus il y a de boules plus on rit enfin bon on peut les suspendre en fait en gros donc c'est un système en fait où il y a trois piles et il y a un cercle en fait encerclage et en fait on pose cette enceinte là dessus on la pose juste on la branche évidemment ça marche mieux et en fait le son est diffusé vers le bas et il y a certains restaurants qui l'ont et en fait ça permet d'avoir plusieurs ententes comme ça avec la diffusion du son vers le bas et je me pose vraiment la question de voir ce que ça donne peut-être qu'au salon il y aura la pose j'ai rien dit spécial fermez vos gueules vas-y continue moi il y a des trucs qui m'intéressent plus moi par contre oui on va y arriver la dernière enceinte de chez Ellison toujours c'est cette enceinte là c'est bien parce que j'ai mis cette petite enceinte là qui elle est un peu moins chère mais apparemment une très belle référence aussi qui la paire sera vendue 549 euros et après je ne sais pas ce qu'elle donne pour l'instant c'est une design un peu plus classique mais j'aime beaucoup le cerclage autour du driver qui est très joli en fait le design il est à la fois simple mais à la fois joli surtout avec un doré on est vraiment sur du premium c'est vraiment pour les audiophiles c'est clairement ça j'ai vraiment envie d'entendre ça c'est pour ça que je veux aller au salon il faut savoir qu'en fait pour chaque marque et même chaque enceinte normalement il y aura une salle qui sera insonorisée dédiée en fait à l'écoute de ces enceintes bien chaud tu vois autant là bon j'avoue c'était un peu compliqué mais là je serais bien chaud pour y aller quand même il faudrait que je joue avec avec Gennady si c'est possible d'y aller quand même ouais si tu peux récupérer un accès ça pourrait être assez cool pour ça je te filmerai en train de jouir sur oh ouais oh t'es bien 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 les sous-basses oh les sous-basses oh ça fait vibrer le corps eux on les on peut les mettre dans un filet alors on peut les suspendre putain j'ai eu mal écoute ça doit faire mal aux boules quand même alors ensuite il y a Technique c'est aussi que je connaissais pas c'est aussi une marque qui appartient à Panasonic pour le coup qui a été apparemment totalement abandonnée il y a quelques temps et qui repart depuis 4 ans qui remet en avant l'idée en fait c'est que le design soit sobre et puis s'intègre voilà s'intègre parfaitement s'intègre direct en fait l'enceinte tu vois que c'est vraiment le truc qui doit se fondre dans ton logement quoi voilà c'est exactement le but donc ce qui est bien c'est que en fait quand tu vois le produit tu comprends tout de suite que c'est la musique d'abord et ensuite le design ouais mais alors tu vois moi je me dis si je claque une enceinte qui envoie du pâté je veux pouvoir enfin je veux la voir quoi tu vois je veux qu'elle dégligne quoi mais j'ai l'impression qu'en fait elle se voit sans se voir en fait ça a l'impression que ça me donne en fait on dirait plus un on-pod ou un tout autre en fait une enceinte connectée par contre c'est pas le même prix là Apple ils ont un enceinte premium là c'est 750 balles ouais non mais c'est pas le même marché oui si voilà c'est vraiment audiophile c'est vraiment de la grosse qualité il faut savoir que c'est Bluetooth aussi il y a un petit écran haut et une petite télécommande il y a un jack aussi si on vous broche un tour par exemple tu veux partager une musique tu peux faire direct alors PA tiens question sur les produits que t'as vu est-ce que c'est du jack ou du mini jack alors sur les autres produits que j'ai vu c'est des connecteurs optiques merci PA voilà par contre cette enceinte Technics c'est du jack c'est du jack donc c'est pas du mini jack on est bien d'accord c'est du jack enfin c'est du mini jack 3.5 oui donc c'est du mini jack mais pour les deux autres en fait les deux autres enceintes c'est pas du jack c'est vraiment des connecteurs optiques oui c'est fait pour envoyer du pâté voilà exactement c'est vraiment audiophile cette enceinte là c'est un peu plus on va dire en plus grand public mais de grosse qualité parce qu'on a ce côté bluetooth qui est présent on a ce côté le jack aussi qui est présent c'est du bluetooth 5 je sais pas il y avait pas le truc après de toute façon on s'en fout ah non alors il y a bluetooth mais il y a aussi connexion wifi donc c'est à dire et en plus de ça il est compatible pour le multi room donc ça c'est intéressant ah oui c'est vraiment c'est pas mal ça alors j'aimerais pas dire de conneries mais normalement c'est ça wifi et alors wifi c'est airplay oui airplay ouais je sais plus ce que j'arrive à lire là c'est pas cast pareil par hasard ah voilà on a toutes les voilà trois parleurs et un caisson de basse intégré google chromecast spotify internet radio ah oui calibrage automatique du son c'est à dire alors intéressant sur le calibrage automatique du son puisque alors soit en fait on peut le faire depuis l'application en fait avec son téléphone donc son iphone ou android et en fait il va envoyer un son pour voir en fait comment se comporte en fait le son par rapport à la pièce comme un sonar donc soit ça se fait avec son smartphone soit c'est directement avec le micro intégré de l'enceinte qui gère ça donc ce qui fait qu'il va adapter son son par rapport à la pièce ouais mais ça c'est comme le google home et tout ça ouais après je sais pas exactement ce que ça vaut ce truc là peut-être plus performant non mais ça ça marche bien par contre pa ça ça marche vraiment de ouf et sur les homepods aussi c'est le cas et ça permet vraiment de diriger le flux audio là où c'est mieux en fait il va détecter l'environnement avec les ondes et c'est vraiment impressionnant ça en fait tu sais il balance du son il le capte avec ses micros et il voit en fait où il faut vraiment diriger pour que t'aies la meilleure expérience ouais d'accord et ça c'est ça c'est down par contre ça ça marche vraiment très très bien ça Giswinkie bah lui il est parti depuis un petit peu de temps donc bonne soirée à toi alors on me dit TX c'est connu bah écoute je t'avoue que moi pour l'instant dans le hi-fi chinois donc pas cher ah dans le hi-fi ah c'est technique ici c'est connu pour moi c'est hors budget ce qui fait que je m'y intéresse pas mais effectivement apparemment c'est connu donc moi pour le coup en fait il y a plusieurs marques il y avait des notes que je connaissais et le reste je connaissais pas du tout vous ne connaissez pas technique purée je me fais vieux surtout que ça a disparu depuis quelques années donc effectivement mais ah oui en plus de ça au niveau des sources wifi, airplay, bluetooth entrée optique et auxiliaire usb t'as le choix c'est propre c'est très propre mais l'enceinte en tout cas elle est vraiment jolie en fait dans l'idée les finitions de ces enceintes c'est en aluminium avec un design qui permet de s'intégrer pour rester discrète en fait qu'elle ait une personnalité mais qui reste discrète et qui s'intègre effectivement dans le paysage c'est propre non moi je la trouve bien je la trouve sympa c'est épuré ça peut se tailler partout non non franchement moi je la trouve sympa elle fait trop enceinte enceinte connectée mais mais c'est vrai qu'elle est sain putain bon alors d'ailleurs allez après il faut aller se coucher avec une gas et on est justement à celle qui te plaît celle tu vas tomber un petit peu amoureux alors Polka aussi qui est une marque qui est très présente en Amérique du Nord et qui est parmi en fait les plus présentes et qui appartient aussi à Denon et en fait à E2 en fait ça a été racheté et à E2 ils représentent 35% du marché en Amérique du Nord sur les barres de son donc c'est très très présent et c'est très connu là-bas par contre en Europe personne ne connait et ce qui fait qu'en fait ils veulent se mettre en avant avec ce salon et ils ont ressorti une barre de son qui existait déjà chez eux sauf qu'ils ont intégré la petite particularité Amazon Alexa donc ce qui fait que ce sera en natif dedans il faudra bien sûr la connecter donc une application pour la connecter Wifi et on pourra faire toute une requête dessus donc elle sera toujours présente et ce qui fait que ce sera l'Amazon Alexa central donc ce qui fait que quand on lui dit de lancer de la musique par exemple et bien il va la lancer automatiquement sur cette enceinte si on lui dit lance la musique sur l'enceinte de la salle de bain il va la lancer sur la salle de bain et c'est assez intéressant sachant qu'il y a un caisson de basse ce qu'on voit ici c'est un caisson de basse supplémentaire et donc ici on a en fait un haut-parleur en face à l'ici un caisson de basse ici et l'autre haut-parleur ici ça s'est vendu 400 euros ce sera du produit en décembre mais ça a l'air très intéressant surtout pour le coup d'aller sur les enceintes toi c'est pas abusé 400 balles bah oui pour une barre de son c'est vraiment pas déconnant et apparemment c'est une grosse référence en Amérique du Nord que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada ils sont extrêmement présents et très appréciés et pour le coup effectivement on a jamais entendu parler bon après moi les barres de son pareil c'est pas mon truc parce qu'avec les écrans de 20 pouces on va mettre ça non mais par exemple pour balancer de l'audio qui est chez toi tu vois l'accrocher au mur c'est ça c'est comme ça c'est un petit par contre on voit clairement les normes dessus de mon Amazon Echo enfin les 4 boutons voilà bah ça c'est apparemment c'est le truc obligatoire c'est l'avis peut-être dans le cahier des charges non mais je pense que c'est plus un parti pre-design parce que regarde le Amazon Echo Echo Spot il a pas ça mais je pense que c'est vraiment un parti pre-design qu'ils ont fait pour justement Echo Spot ouais mais c'est un produit Amazon est-ce que en dehors d'Amazon sur les produits aussi gros est-ce que justement ça fait pas partie du cahier des charges pour montrer que c'est Amazon non bon bah c'est un parti pre-design parce que tu regardes le casque Bose QC35 2 il a rien du tout qui correspond à ça ouais enfin tu mets pas sur le casque mais sur une enceinte non puisque les enceintes c'est des trucs non non je pense pas qu'il y ait il doit y avoir un cahier des charges mais je suis pas sûr que les boutons tu dois peut-être avoir ce genre de boutons mais pas forcément avec le layout exact des Amazon tu vois je pense pas là je pense c'est vraiment un parti pre-deux pour vraiment que les gens voient que c'est de l'Amazon ouais c'est possible parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en avant parce qu'ils ont une autre version de cette enceinte sans ça ah bah oui je cherche pas c'est ça en fait ils ont juste repris une version existante ce qu'ils disaient c'est qu'ils ont pris une version existante ils ont mis Alexa dessus et le sont exactement le même parce qu'en final dans l'agence mondiale et aux parleurs ça change de rien c'est dans l'électronique où ils ont juste dû adapter c'est tout c'est ça sachant que alors tu as du HDMI tu as du HDMI ARC donc c'est à dire t'as le retour et j'ai pas trop compris le délire en fait mais t'as le retour de source vers le bah c'est pour le pour les Blu-ray ah oui ça passe directement de ton Blu-ray vers ta barre de son et ensuite ça repart vers ah oui voilà c'était ça c'est pas ultra clair comment expliquer toi t'as vraiment pas l'habitude des télépa putain déjà mon moniteur c'est un putain moniteur TN il va falloir que t'investisses dans la OnePlus TV quand elle arrive putain bah Tipeee les mecs donnez argent donnez argent t'as pas des dip mais donc ce qui fait que pour ceux qui vont qui vont l'envoi le truc apparemment c'est très connu et en plus de ça sachant qu'il faut savoir que c'était comme vous pouvez voir en fait la toute première photo on était plutôt bien puisqu'on était bah non j'ai pas la bonne photo on était juste à côté de la tour Eiffel mais vraiment juste à côté on était genre on était au champ de marse en fait donc juste à côté c'est un peu comme ça voilà et ce qui fait qu'on peut voir les différents produits audio donc il y a une partie que j'ai pas pu montrer ici parce que c'est un peu le bordel les fagumes de cire pour aller chez Dell mais ce qui fait que en plus de ça bah j'y vais grâce au café du geek pour rappel quand même et ça c'est plutôt cool d'avoir son entrée pour ça et pour pouvoir me mettre un peu dedans parce que ça m'intéresse beaucoup mais ce qui fait que ça a permis de voir du matériel alors je m'attendais un peu plus des casques on peut l'avouer mais c'est vachement intéressant et je trouve qu'en termes de design il y a quand même de la recherche pour pas mal de de ces marques et bah vas-y viens viens bah écoute ouais je pense ça me chauffe bien Rudy tu veux venir aussi ? euh je sais pas si j'aurai temps c'est toi ? tv iSense H50 N6 minus ah j'adore le nom des tv pour 652 une belle tuerie c'est de toi à temps le salon ? du 20 au 22 donc samedi dimanche lundi du 20 au 22 ouais pour toi pas faut pas essayer avec le 6ème moyen je vais déjà essayer de venir je promets rien j'essaie de venir sur Paris dans quelques jours je vous tiens au courant et puis si c'est dans ces eaux là ouais pourquoi pas bon il est 7 est-ce que vous voulez partir enfin dire un petit truc enfin voilà tu sais faire Valenciennes Paris pour t'entendre de me parler de cast audio et m'endormer en plein milieu du salon d'accord ouais c'est une bonne idée en fait c'est pour ça que j'hésite il va parler de KZ et puis là il va monter mec il va ça va être compliqué ils sont où les KZ s'il vous plaît ? c'est où le chifi ? enfin mais c'est nuit il n'y a pas KZ bordel c'est où KZ merde mais sinon est-ce que vous aviez peut-être envie de parler rapidement d'un petit truc non je veux juste à me coucher parce qu'il y en a qui bossent demain PA contrairement à certains qui vont passer la journée tranquille et après aller à l'événement Sony bien reposer quoi je travaille le salut c'est pas ché bon bah écoute c'était le le bonne nuit aux viewers le plus lent et le plus démotivant j'aime bien PA la fin du live il t'assassine avec l'audio même si c'est très intéressant non mais moi t'aurais dû le faire au début ouais je pense que moi je pense que j'ai essayé d'y aller juste par curiosité pour Debussy et ouais faire un par curiosité en fait même si genre voir justement l'intégration des des assistants parce que je pense que là il n'y avait que cette barre de son là qui était intégrée avec Alexa mais je pense que il y en a peut-être d'autres sur le ouais ouais je pense que voilà c'est exactement ce que j'allais dire je pense que tu dois en avoir beaucoup plus qui doivent s'intégrer et ça c'est ça c'est intéressant quoi moi ça me ça me hype donc voilà au moins un de plus qui va venir au salon au moins déjà ça a convaincu quelqu'un ouais par contre c'est le 22 donc là mec c'est le 21-22 moi j'y vais le 22 parce que c'est ma journée libre ouais mais tu y vas toute la journée toi je sais pas exactement le 22 c'est quoi qu'est-ce que j'ai le 21 le 21 c'est dimanche ah j'y vais peut-être le 20 alors ouais ça peut être pas mal 20 ou 21 je sais pas le mec il essaie de m'éviter bah non parce qu'il y en a qui bossent face de fion moi aussi je bosse bah viens le 21 alors le dimanche ils pètent pas les couilles bah ouais bon vos engrés là si vous avez fini ensemble pendant une semaine on se casse le PA là parce qu'après faut qu'on aille bosser ouais Rudy et moi nous on bosse comparé à certains bon allez sur ce j'espère que vous aurez apprécié ou non le mot de la fin c'est le Honor 8X c'est un iPhone XS Max à 249 euros non le Cubot P20 Pro c'est un iPhone XR ça ça tombe voilà et bien sur ce je vous dis bonne soirée n'hésitez pas à faire attention à nos tweeters etc pour ces prochains jours tu vas être fort fatigants mais fort fatigants ça c'est le moins qu'on puisse dire et on se dit à bientôt sinon à dimanche il n'y a pas de live allez bonne soirée à tous bisous salut bisous bisous